... Restons debout. Dieu Tout-Puissant, nous sommes si heureux d'être rassemblés ici ce matin en ce grand jour. Et Seigneur Jésus, Père, ce jour est un jeu de tristesse pour beaucoup d'entre nous. Tout comme il a été dans les jours de ta chair il y a environ 2000 ans, quand l'ennemi qui avait frappé, et lorsque tu étais parti, tes disciples partourent la terre, et aussi étaient affligés, ils étaient également tristes. Mais Seigneur Jésus, la parole ressuscité de Dieu, s'est déplacée sur la terre, il est venu parler à tes disciples et a dit, Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, tout ce que les prophètes ont parlé. Seigneur Dieu, que la puissance de résurrection se déplace parmi nous ce matin, et parle à notre cœur, afin que nous puissions dire aujourd'hui, afin que nous puissions quitter cet endroit en disant, nos cœurs ne brûle-t-il pas au-dedans de nous, alors que tu nous parlais dans la chambre haute. Seigneur Dieu, tu es même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous le croyons. Ta parole au Seigneur est établie pour toujours dans les cieux. Ta parole ne retournera pas sans effet. Père, ceci est une heure glorieuse, bien que nous étrouvez de la tristesse maintenant, elle se transformera en joie, car je crois, Seigneur, que bientôt, à cet instant même, le cri du roi est grand dans le camp. Père, nous savons que ton prophète repose là, dans la terre, oui, cher Dieu, nous savons qu'il sera dans la résurrection, voire à Dieu. Maintenant, Seigneur, que le Saint-Esprit entre ici, se déplacer souffler sur la parole, pour embraser le cœur de tes disciples ce matin. Nous prions au Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai désir saluer chacun ce matin, dans le nom du Seigneur Jésus. Nous avons un message un peu long ce matin, d'une heure environ, à peu près. Je ne sais pas pour combien de temps le Seigneur nous conduira, mais je crois que le Saint-Esprit conduira ce matin, de manière à ce que nous soyons ici pour comprendre, car nous venons dans la maison de Dieu pour recevoir la compréhension de la parole de Dieu. Nous désirons saluer notre chère sœur Hélène Clark ce matin. Les cas, c'est juste ici, j'aimerais lui demander de se lever, afin que vous puissiez la voir, parce que je vais dire quelque chose ce matin. Voici, sœur Hélène Clark, que Dieu bénisse. Elle est arrivée jusqu'ici par l'intermédiaire de notre sœur Ruth ici. Elle est une semence de Dieu, elle se trouve maintenant là-haut à Rochester, et à la communion en ce moment, avec les scottes là-haut à Buffalo. Et ils ont donc une merveilleuse communion en ce moment. Dieu a ainsi une manière de rassembler son peuple, mais la raison pour laquelle il se prouve ici ce matin, c'est au sujet de quelque chose que le Saint-Esprit a mis sur son cœur. Et il s'agit de ces paroles que Dieu lui a données. Ces paroles ont servi de réconfort à la famille de Frère Branham. Nous avons donc cela ce matin, et désirons également le lire ce matin. Maintenant, avant que nous entrions davantage dans le service, nous avons ici avec nos frères Garcia de Porto Rico. Et ce matin, d'autres aigles sont entrés ici, frère Candelario à l'arrière ici, et aussi frère Ortiz. Donc, Frère Garcia a demandé à frère Hanthie, moi-même, et nous ne sommes rien non plus. Il nous a demandé si nous pouvions lui imposer les mains. Ainsi donc, c'est un ministre de Dieu, mais en quelque sorte, il aimerait simplement trouver quelqu'un dans ce message qui lui impose les mains. Et ainsi donc, en tant qu'Église ici, également souveraine dans son droit, nous allons le faire ce matin. Et nous allons demander également à Frère Candelario et à Frère Ortiz de s'avancer, et aussi à Frère Coeur, alors que nous allons lui imposer les mains. Prenons la page 225, et chantons notre cantique ce matin. Parle, Monseigneur, parle et je te répondrai promptement. Parle, Monseigneur, parle et je te répondrai, Monseigneur, envoie-moi. Entends le doux appel du Seigneur de la moisson. Qui ira travailler pour moi aujourd'hui ? Qui me ramènera les perdus et les mourants ? Qui leur indiquera le chemin étroit ? Parle, Monseigneur. Parle, Monseigneur. Et je te répondrai promptement. Et je te répondrai promptement. Nous croyons que Dieu, le grand aigle, a révélé son message à Frère Garcia, à Frère Candelario, ainsi qu'à Frère Ortiz. Et il y a une grande œuvre à accomplir, car ce message doit se répandre maintenant aux quatre coins de la terre. Le message a été délivré par les grands serviteurs de Dieu. Le message a atteint son but. Et il a été planté à présent dans nos cœurs. Et le Saint-Esprit doit venir maintenant pour vivifier ce message et le faire vivre. Je crois que le Saint-Esprit vivifiera le message dans son cœur, dans le sien et dans le sien. Et fera vivre ce message là-bas, en Amérique du Sud, à Porto Rico, partout où Dieu les enverra. Il se croit à Dieu. Ainsi donc, nous croyons que l'heure est arrivée, comme dit l'Écriture, où les ministres verront les choses d'un même œil, par le Saint-Esprit. Nous voyons les mêmes choses d'un même œil, car nous croyons la même parole de Dieu. Deux personnes ne peuvent marcher ensemble, à moins qu'elles ne soient d'un même accord. Par conséquent, Frère Garcia croit le même message. C'est pourquoi Dieu l'enverra. Ce n'est ni frère, ni moi qui l'envoyons, voyez-vous, c'est Dieu qui l'envoie. Dieu doit lui donner le message, il n'y a plus ou simplement les mains en priant, que Dieu lui transmette les salutations apostoliques. Prions maintenant, Frère Garcia. Voici Frère Raphaël Garcia. Voulez-vous vous tourner et faire face à la Congrégation ? Nous, les anciens ici, maintenant vous savez ceci est l'Épouse de Jésus-Christ. Et bien que nous ayons des assemblées différentes, nous formons toujours le même corps. Nous avons donc la même pensée, voyez-vous. Par conséquent, nous sommes d'avis ici, que c'est notre précieux frère, et nous croyons qu'il a le message dans son cœur. Nous allons donc lui imposer les mains pour montrer que nous croyons ceci. Voudriez-vous donc incliner la tête pendant que les anciens ici lui imposent la main ? Voir à Dieu. Voudriez-vous incliner votre tête avec nous ? Dieu Tout-Puissant, alors que nous nous tenons ici aujourd'hui, Seigneur, en ce jour où ton serviteur, ton grand prophète, repose là-bas, Jeffersonville, Indiana, dans une chambre mortuaire. Père, son corps repose là. Nous savons, ô Dieu, que son esprit se trouve là-haut, avec toi, à l'endroit où tu l'avais enlevé il y a de nombreuses années. Père, il se réjouit à présent. Il se trouve en compagnie de son épouse, de sa fille, Seigneur Jésus. Et maintenant, Dieu alors que notre cher frère Garcia se tient ici, Seigneur, il déclare, « Tu es le Christ. » Et Père, tu lui réponds en retour. Il est le frère Garcia. Et Père, il a ce message dans son cœur. Nous prions aujourd'hui, cher Dieu, alors que les anciens ainsi lui imposent les mains, que le grand Saint-Esprit se déplace sur notre frère, vivifie chaque parole, chaque parole dans ce message qui est dans son cœur. Père, afin qu'il soit comme Philippe, et répande le germe-sement, ce qui donne la vie aux gens qui se meurent là-bas ou dehors, Seigneur. Le corps de Jésus-Christ repose sans vie, car le corps sans l'Esprit est mort. Père, que le grand Saint-Esprit le vivifie, Seigneur, afin qu'il répande l'Esprit au corps de Jésus-Christ. Père, nous lui imposons la main, puisque tu l'envoyais aux extrémités de la terre pour prêcher l'Évangile, car cet Évangile sera prêché en tant que témoin aux extrémités de la terre. Car cet Évangile est sorti sous forme de paroles et de livres. Il n'est pas sorti en puissance aux extrémités de la terre. Cher Dieu, qu'il puisse être l'un des serviteurs, l'un des aigles, que tu enverras avec la puissance du message que ton prophète a ramené dans le cœur. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Puisqu'il a envoyé, Amen. «Hélez-moi, je ne veux dire, je ne veux dire, je ne veux dire, je ne veux dire, je ne veux dire. » ah bientôt le temps de la moisson tout ce temps bientôt nous rassemblerons pour la fête de la moisson le seigneur de la moisson porte son regard bienveillant sur nous puissions nous l'entendre nous bénir et dire très bien mon enfant par le monseigneur par le monseigneur c'est 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 que ce message ne deviendra jamais une dénomination c'est la fin cela ne peut pas aller plus loin c'est terminé ça ne peut pas devenir une dénomination car c'est le temps de l'aigle c'est le temps de l'aigle ainsi que lui vous bénisse frère garcia et qu'il vous envoie dans sa présence moi-même désirons simplement aider du mieux que nous le pouvons et nous nous voyons simplement sur l'offre et vraiment et je crois que mes écritures nous le montrerons aujourd'hui beaucoup de gens ne croient pas ce qui se passe ici même ce matin dans l'épouse et cela va être ainsi voyez qu'il ne croit ou non ainsi donc il est étrange que cela doit arriver en ce jour maintenant je désire annoncer les dispositions prises pour les funérailles de frère brunham mercredi il n'y aura pas de réunion car ils vont organiser une cérémonie vinaigre pour le prophète de vieux frère brunham et nous ne savons pas si elle aura lieu mercredi ou jeudi mais on a dit qu'il était prévu pour jeudi mais c'est encore provisoire ainsi donc il y en a peut-être certains ici qui aimeraient y aller senti vous donc libre de le faire si vous en avez les moyens et bien allez-y voyez vous ce sont donc pour autant que je le sache les dispositions des funérailles frère perry m'a appelé m'a informé que frère billy paul et sa famille partiront mardi pour autant que je sache c'était la situation hier matin ils partiront mardi et un frère n'a également appelé hier soir frère ben brian m'a informé que le corps était arrivé hier soir à 21h30 et qu'il se trouvait là pour recevoir le corps frère ben brian ils l'ont porté ensuite dans une chambre mortuaire et c'est là qu'il repose à présent alors frère billy paul a informé de ne laisser personne voir le corps jusqu'à ce qu'il soit arrivé là bas donc pour autant que nous le sachions le corps ne sera pas exposé avant l'arrivée de billy paul ce sera peut-être mardi peut-être plutôt je ne sais pas ainsi donc je pense que son corps reposera la mardi mercredi jeudi peut-être vendredi je ne sais pas et il désire également laisser du temps aux gens du monde entier pour venir voir son corps qui repose là maintenant je comprends que le tabernacle est petit et qu'il va y avoir une cérémonie familiale privée avec seulement des invités de la famille mais les gens seront autorisés à défiler il ya simplement regarder le corps c'est la façon dont je le vois cela pourrait encore changer mais pour autant que je sache ceci est prévu pour jeudi mais nous ne savons pas si ce sera le matin ou le soir parce qu'ils ne savent pas encore ainsi dès que nous le saurons et bien ceux d'entre vous qui désirent y aller vous pourrez nous appeler plus tard et peut-être que si nous recevons un message nous pourrons à ce moment-là se tenir au courant mais nous ne savons pas encore et il se peut que nous l'apprenions cet après-midi c'est être ainsi on vous l'annoncera ce soir je vous diserai ça le moment jeudi et le corps sera exposé pendant trois ou quatre jours environ autant que nous sachions maintenant c'est ruine m'a informé qu'il prévoit de tenir un culte comme il aura petit ça dans le cas où sœur méda permettrait que le corps soit enseveli là bas dans l'ouest il semblerait cependant que billy paul et d'autres personnes ne désirent pas que le corps soit enseveli dans l'ouest mis à part sur brannam peut-être parce que frère brannam a déclaré qu'il désirait être enseveli à l'est par conséquent je n'en sais rien si le corps devait être enseveli dans l'ouest frère green tiendrait un culte commémoratif dans le courant du janvier il permettra à tous les faits de parler à cette occasion et d'ajouter quelques mots et donc ceci se passerait en janvier dans le cas où le corps serait acheminé là bas pour y être enterré ainsi donc ce serait la prochaine réunion mais elle reste à être confirmé voilà ce qui se passe donc là bas en indiana pour autant que nous le sachions est ce que tout le monde comprend maintenant maintenant nous sommes ici ce matin nous sommes ici ce matin c'est une un jour de tristesse mais néanmoins le serviteur de dieu nous apporte une promesse c'est à nous de voir que la chose même qu'il devait nous apporter est ici maintenant nous sommes juste à la porte pour l'enlèvement de l'épouse bien que ce soit un jour de tristesse c'est également un jour de joie car nous avons attendu ils ont tous attendu ce jour dans les tombeaux ils attendent maintenant que ceci se produise c'est le jour dans lequel paul ainsi que tous les autres désirer vivre en cette heure nous sommes privilégiés et d'où c'est le tout de vivre dans cette heure de voir la venue du seigneur en fait sa venue secrète maintenant donc juste pour quelques instants il se peut que je sois un peu long ce matin je ne sais pas quoi dire exactement parce que je suis fatigué nous nous sommes restés debout toute la semaine sans dormir le téléphone n'a pas cessé de sonner 24 heures sur 24 et nous avons juste eu le temps de relever quelques notes ainsi prier pour moi afin que le saint-esprit dise ce qu'ils désirent dire ce matin car je ne sais pas s'il y a un quelconque autre endroit dans le message ce matin où le message est annoncé je ne sais pas mais je sais une chose c'est que la plupart d'entre eux se trouvent maintenant la main là-bas en indiana ainsi dieu a toujours un témoin sur la terre frère hunt et moi allons nous tenir à notre poste et prêcher la parole et alors jeudi nous serons là-bas dieu voulant maintenant je désire juste revenir sur sa mort et dire certaines choses maintenant depuis dimanche matin dernier il ya eu des comptes rendus contradictoires ainsi j'ai appris en fait que frère brana n'a jamais changé depuis dimanche dernier mais il dit simplement cela non pas qu'ils le disent même mais parce que c'est le genre de compte rendu sur leur a communiqué voyons par conséquent personne ne savait en fait ce qui se passait réellement mais il reposait là et je crois qu'il était avec le seigneur mais cependant ce n'est ni ici ni là bas mais dimanche matin alors que frère peregrine était en vol vers le texas comme je l'ai dit mercredi je crois il a vu la lune à l'est et la lune était également sombre juste à la petite partie de la lune je crois qu'un huitième environ de l'une était couverte de sang quatre autres frères l'on vit également ce fut un signe le mercredi alors qu'il s'est blessé et nous l'avons annoncé ici mercredi soir mais en fait il était en train de mourir alors les médecins ont donc laissé les frères entrer ils se sont tous rassemblés environ 25 ou 30 d'entre eux dehors dans la salle d'attente et tous ont également prié demander un signe à ce moment là le temps était plutôt sombre nuageux le soleil est sorti brillant comme une couleur ambre il leur a donné un signe c'était mercredi juste après la prière vendredi soir à 17h49 j'ai appris que l'étoile du soir était apparue plus resplendissante qu'elle ne l'avait jamais été elle brillait plus fort qu'elle ne l'avait jamais fait sur la surface de la terre on m'a dit maintenant vous devez simplement le recevoir c'est ce qu'on m'a dit ainsi donc peu importe qu'il a dit mais on me l'a dit on m'a dit que vendredi soir la lune se coucher à l'ouest vous voyez dimanche dernier lorsque frère green est allé là bas elle était à l'est ensuite la lune a tracé un chemin à travers le ciel pendant six jours et elle s'est couché à l'ouest près de sunset mountain elle a tracé un chemin il y avait une lumière juste à travers la mise juste à travers l'étoile du soir plutôt et l'étoile du soir lui resplendissant ce que jamais ont été traversé de chaque côté par une lumière elle a tracé un chemin de part en part d'est en ouest que tu révèles à votre coeur ce que cela signifie si l'étoile du soir a tracé un chemin à travers les cieux c'est alors étonnant et nous dans notre esprit naturel nous essayons d'imaginer quelque chose ainsi un pêcheur a remarqué et bien cette étoile du soir resplendissante n'est ce pas elle était plus resplendissante elle brillait plus fort dans sa mort lorsqu'il est mort et la brille encore plus fort que jamais auparavant ainsi donc nous voyons comme il a été dit comme je l'ai dit qu'un tracé a parcouru le ciel d'est en ouest comme l'éclair part de l'occident plutôt de l'orient maintenant sereine claque se trouve ici dans cette assemblée et elle a envoyé à sa rue des paroles inspirées il ne croit pas qu'elle sache réellement à quel point ces paroles qui étaient inspirées je vais vous le dire parce qu'un frère m'a appelé hier soirée m'a dit qui a écrit ce poème là-bas à new york je lui ai donc dit de qu'il s'agissait tout le monde tout le monde en sait tout le monde le sait et ils en veulent des copies voire adieu ainsi donc m'a dit que de tout ce qui avait été dit ce poème a vraiment réconforté la famille de les frères brannan ce poème ici les a tous réconforté leur a donné la foi j'aimerais donc le lire à présent je ferai également d'hier il y avait pour lui dans ce poème suffisamment de matières à prêcher jusqu'à ce que le seigneur vienne ainsi nous savons que ce n'est pas directement des dieux et quelques-unes parmi vous les soeurs de savoir que puisse faire rester tranquille elle est livrée allemand amène elle est toute seule à rochester nous se mange de lui c'est pourquoi elle n'essayait pas de prêcher mais dû à parler à son coeur et à l'aïté vous simplement tranquille vieux vous parlera également vous les maires au foyer et autres vous n'aurez pas à prêcher il vous dira quoi faire amène gloire au seigneur voici donc le poème il s'intitule le silence et lorsqu'il ouvrit le septième saut il y est dans le ciel un silence d'environ une demi-heure apocalypse 8 1 ce signifie donc ce souffle et le silence ce silence dans l'attente un génissement une larme un murmure une prière c'est la scène qui vient clore un grand drame c'est le moment où les spectateurs attendent la bouche grande ouverte les yeux fixés sur la scène car la pièce touche à son point culminant c'est le moment où les doigts du lecteur en extase tourne la dernière page de son roman pour trouver enfin la clé du fascinant mystère c'est le silence avant l'horreur le calme qui précède l'éclosion de la fleur et les premiers champs des oiseaux c'est la tante le souffle court de l'aigle c'est le vent dans les hauteurs est à frapper son oeil d'étant un serpent sur un rocher c'était mercredi vous voyez et le serpent a frappé vendredi mais l'aigle s'élevé l'année dans les hauteurs c'est le silence avant que la marche du psion ne commence alors que l'épouse préparé à temps à la porte soit votre coeur a été ramené soit il ne l'a pas été alors lorsque crise viendra que celui qui est suivi ce serait encore soit il y a ramené votre coeur soit il ne l'a pas fait alors que l'épouse préparé attend à la porte à la porte et que les yeux de l'épouse se tourne pour la regarder c'est le dernier génissement la dernière l'arrivée la dernière prière mûrurée par la femme prête à enfanter remarquez la tristesse et qui enfin donne toute la force qu'elle possède pour produire la vie la joie je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin celui qui était bien et qui vient le tout puissant qui a été écrite par ce service présent inspiré par le saint-esprit nous voulons donc savoir ce que nous pouvons faire pour le seigneur tenez vous tranquille lui vous le dira amène la receillera si nous remercions d'eux d'avoir permis cela ainsi qu'un appelé frère perry car nous nous sommes sentis conduits à mener cela frère brunham afin que quelqu'un puisse le lire et frère un taille frère perry au téléphone il a donc écrit mot à et de lui à lui ainsi qu'à tous ceux qui attendaient là bas dans la salle d'attente et maintenant frère ben bryant m'a informé qu'il désire en faire des copies qu'ils veulent le faire circuler cependant et l'en possède des droits mais en fait ce sont ceux du saint-esprit ainsi je suppose que c'est en ordre voir au seigneur ainsi donc c'était le silence et cela a vraiment réconforté la famille oui frère green a déclaré que ceci pour être relié à la cérémonie funèbre je ne sais pas encore et maintenant remarquez il ya quelque chose de très étrange au sujet du texas premièrement la colonne de feu est apparu au texas en 1950 la vie est apparu au texas le président kennedy a été tué au texas et juste le brunham a été il y a eu un obscurcissement d'abord à new york puis au texas le prophète de dieu s'est étagé au texas il ya eu la mort et la ville et texas et maintenant c'est étrange que johnson se trouve au texas le président johnson et aussi il ya quelqu'un qui s'est avancé pour aider également la famille de notre frère brunham il s'agit de peregrine du texas ainsi nous comprenons pas car tout ça spirituel en fait c'est ce que ça signifie mais donc les prophètes de dieu s'est éteint au texas new york a également été plongé dans l'obscurité nous avons tous ce que cela signifie ainsi tout ce que nous savons c'est ce que signifie ces choses maintenant nous avons appris également que sur meda la semaine dernière dans la chambre cette semaine je pense la semaine dernière elle a vu frère brunham se tenant là près de son lit c'était une vision et il lui a dit je dois m'en aller pour un peu de temps je dois m'en aller mais je serai de retour dans un peu de temps à la dernière trompette voilà ce que j'ai entendu une soeur a vu frère brunham en rêve prononçant ces mêmes paroles qu'il serait de retour dans la résurrection à la dernière trompette les morts en christ ressusciteront premièrement ils marcheront sur la terre en tant que témoin frère il vit il n'est pas mort et ce qu'ils désirent ce matin je le crois c'est que des aigles se lèvent mais prêche le message qu'il a délivré à même ainsi c'est le temps de lever la tête car votre rédentiel approche ainsi que signifie tout ceci je ne sais pas mais j'étais commissionné de me lever ici de nourrir le troupeau je m'aime et voilà ce que nous essayons de faire je ne peux pas renourir il doit le faire ainsi donc je ne sais pas vous nourrir allons dans la parole de dieu pour bon notre tête du tout puissant nous prions que la colonne du saint-esprit de dieu puisse descendre aussi père dans cette douce onction ce matin faisant savoir à ton peuple que tu es parmi nous souffle sur ta parole fait la vivre dans leur coeur car ils ont entendu le message cher dieu et maintenant vivre ce message dans leur coeur encourage les puissent-ils franchir ses portes en disant nos coeurs ne brillaient-ils pas alors que tu es venu nous parler le long du chemin nous prions dans le nom de jésus amen allons dans les aïe chapitre 12 est-ce que nous comprenons tous à présent ce qui s'est passé au texas et ce qui arrive maintenant il ya quelque chose d'autre mieux doit alors le révéler votre coeur il est bon maintenant de savoir que beaucoup de et bien qu'il dit qu'il a dit cela devrait cesser maintenant vous savez on vous a rapporté quelque chose croyez le continuer d'avancer ça ne devrait pas avoir l'important de savoir si c'est john jones qui a dit cela aussi chez john jackson ça ne fait faire aucune différence à quelle heure à la pub dit est-ce que ça a été souligné il faut le dire maintenant quelqu'un m'a posé cette question quelqu'un m'a téléphoné et ma cité des écritures que j'ai reçu ils veulent savoir si cela a été souligné par frère brana je ne sais pas je vous dis maintenant ce que les gens désirent savoir bénisse à celui qui croit sans avoir vu l'écriture c'est ce que jésus christ a dit à ses disciples dans le ministère de sa résurrection thomas n'a pas cru il a cru par la suite voyez-vous si vous êtes béni si vous êtes assis ici croyant la parole de dieu esaïe 12 tu diras ce jour-là je te loue au ternelle car tu as été évitée contre moi la colère s'est apaisé et tu m'as consolé voici dieu et mon salut je serai plein de confiance je ne craindrai rien car l'éternel et ma force le sujet de mes louanges et c'est lui aussi au temps présent qui m'a sauvé les devinions salue vous cuiserez de l'eau avec joie aux sources du salut et vous direz en ce jour-là en ce jour-ci louer l'éternel invoquer son nom publié ses oeuvres parmi le peuple autrement dit manifester rappeler la grandeur de son nom célébrer l'éternel car il a fait des choses magnifiques qu'elle soit connue par toute la terre car le chemin a été cher vers le ciel pousse des cris de joie et dans les grèces habitants de sion car il est grand au milieu de toi le saint d'israël un tessaloniciens qu'après le chapitre au verset 13 je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment afin que vous ne vous affichiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance car si nous croyons que jésus est mort et qu'il est ressuscité voyons aussi que tu ramènera avec jésus avec lui ceux qui sont endormis voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du seigneur nous les vivants rester pour l'avènement du seigneur nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis car le seigneur lui même un cri à la voix de l'archange le sang de la trompette descendra du ciel et ceux qui sont endormis en christ ressusciteront premièrement ensuite nous les vivants qui seront restés nous serons tous ensemble ceux qui sont vivifiés dix ans seront enlevés avec eux sur des nuits à la rencontre du seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le seigneur c'est pourquoi consoler vous les uns les autres par ses paroles et voilà ce que j'ai fait ce matin par la grâce de dieu il devrait être consolé par ses paroles afin de ne pas être dans la tristesse comme ceux qui sont dans le monde à cause de la joie de votre salut les boires aux joues depuis du salut qui sont la parole de dieu croyez vous cela voilà ce qui se passe maintenant c'est maintenant j'aimerais donner un titre le cri du roi il va y avoir un cri nous remarquons ici qu'il ya trois choses il ya un cri il ya une voix de l'art en il ya la trompette de dieu ainsi par la grâce de dieu ceci doit être expliqué ce matin pas par moi mais cela fut expliqué par le prophète de dieu lorsqu'il prêche à le dernier message l'enlèvement de l'épaule vous aime tellement il a permis de cette révélation viennent à nous cette semaine ainsi donc nous l'avons ce matin et nous désirons vous la donner consolez vous par ses paroles c'est la parole du prophète de dieu son message cela doit vivre dans votre coeur nous savons maintenant que ceci est une triste occasion comme nous le disons le prophète de dieu ça dépouille plutôt repose là bas en septembre mortuaire moi même c'est à travers son ministère que je me tiens ici j'ai rencontré le seigneur avant d'avoir entendu parler de lui mais maintenant je sais sans l'ombre d'un doute que je suis dans l'épouse parce que j'ai reçu la parole de dieu qui l'a prêché et nous savons que nous avons cette promesse nous avons la promesse d'une promesse a été faite qu'avant le jour redoutable et terrible du seigneur il nous enverra il il ramènera vos coeurs et les pères apostoliques il viendra et révélera toutes les écritures la salle du serpent l'église catholique et toutes ces choses il vous dira qui est le cavalier au cheval blanc le cavalier au cheval roue il vous dira ces choses alors lorsque vous entendrez ces choses vos coeurs seront ramenés vers les pères apostoliques attendant la même promesse qu'ils avaient j'enverrai mon esprit sur vous en ce jour là vous saurez vous attendez la même chose en ce moment soit vos coeurs ont déjà été ramenés soit ils ne l'ont pas été soit il est déjà venu et vous a apporté la vérité le message alors il faudra qu'il ressuscite pour tout recommencer à nouveau je ne sais pas à l'écriture ne dit pas cela bien qu'il y en ait beaucoup ce matin là bas en indiana qui s'attendent à ce que frère brunham ressuscite ils se sont rassemblés là de partout ils sont là bien qu'ils nous ont et nous est informé que personne ne souvient voir le corps ce matin ils se tiennent au moins là donc je déclare que si c'est la volonté de dieu que son prophète ressuscite alors que la volonté de dieu soit faite voilà ce que je déclare je sais j'ai une responsabilité j'ai une alors je dois rester là et prêcher la parole en saison et hors de saison ainsi maintenant nous découvrons alors que nous avons cette promesse nous devons nous consoler les uns les autres par cette promesse à savoir qu'il reviendra il a dit qu'il devait s'en aller pour nous préparer une place n'avait pas été ainsi je vous le redis que votre coeur ne se trouble point et qu'il ne soit point effrayé s'il a dit dans le même chapitre si vous croyez ceci alors levez vous et allons à la rencontre de l'époux est juste ce sont les écritures ainsi nous découvrons alors que la parole de dieu est établi pour toujours avant la fondation du monde elle ne va pas changer aujourd'hui en d'autres termes si dieu n'a pas ordonné que son prophète ressuscite ce matin peu importe si 500 millions de personnes se tiennent là bas cela ne changera pas la volonté de dieu la parole au seigneur est établie pour toujours dans le ciel elle est déjà établi mais il l'amène dans chaque âge alors les gens sont aveuglés ceci est l'âge de l'aigle l'âge dans lequel les aigles vont le saisir par la révélation de dieu qu'est ce que la foi la foi et la révélation de la volonté de dieu alors qu'il doit révéler sa volonté ce que nous devons faire maintenant nous découvrons alors il ya trois choses que j'ai mentionné ici comme je le dis le seigneur lui-même en personne il descendra les remarques et son corps reste dans les airs son propre corps physique reste dans les airs mais son option mais sa grande puissance descend sur la terre avec un cri elle vient avec un cri nous allons découvrir ce qu'est le cri et alors vous souris ce qu'il arrivait ainsi nous découvrons alors que dieu dans cet âge mauvais en 1933 lorsque son prophète était né prophète il n'est pas devenu prophète en 1963 il fut les prophètes mais c'est simplement de s'imaginer qu'il était le prophète est-il les lits qui devait venir il était né prophète il était un prophète dans la pensée de dieu avant la fondation du monde ainsi donc alors qu'il se baptisait la dix septième personne là bas sous les rives de loyaux la colonne de feu est descendu dans un tourbillon 5000 personnes environ se tenait là tout autour le seigneur lui-même est descendu sous la forme d'une colonne de feu et fit redentir sa voix écoutez maintenant je vais citer le prophète de dieu parce qu'en ce moment même fait face à de nombreuses choses durant la semaine passée cette semaine il ya des gens maintenant qui viennent essayant de vous prendre sur chacune de vos paroles je cite la parole également la parole du prophète de dieu il ne dit rien de moi même ainsi frère colman ne l'a pas dit voyez-vous la parole le dit et je crois la parole il essaye bien sûr on ne savent pas quoi dire je ne savais pas quoi prêcher et très rapidement ils commenceront une dénomination voyez-vous autrement dit allons-nous tous faire je ne sais pas ce que vous allez faire je vais faire ce qu'il m'a dit de faire je vais dire ce qu'il m'a dit de dire quoi que ce soit que tu veux dire dites-le et quoi que ce soit qu'il me dit de dire je le dirai est ce que je veux dire et je le dirai dans la foi car je le crois car il m'a appelé à prêcher ceci je ne croyais pas bien je serai assis là bas ainsi le découvrir en 1933 le message de la lumière du temps du soir a commencé en 1933 il n'a pas simplement commencé il a commencé là c'était la parole son prophète a commencé il a porté la parole ainsi ceux qui reçurent la parole venant de lui c'était la semenche de dieu et il le ressuscitera dans la résurrection il verra tous ses amis et ils sont des milliers des millions ont crié au frère brunham c'était la parole la parole les épouses de jésus-christ depuis 1933 lorsqu'il commence à prêcher à l'extérieur c'était la parole il prêche à la parole en saison et hors de saison les personnes ne croyaient ce qu'ils disaient tout comme maintenant voyez vous ne pouvez pas vous asseoir et dire ceci et cela vous pouvez seulement voir les choses à même par l'onction de l'aigle c'est tout vous pouvez seulement voir les choses à même par le saint-esprit autrement dit lorsque frère madame prêcher et si nous trouvions ici à new york en train de prêcher nous aurions dû dire ce qu'ils disaient par le saint-esprit c'est ainsi que vous savez voyez vous si vous dites la même chose et vous ne pouvez pas attendre de voir la bande et l'écouter ensuite onze fois alors c'est mort voyez mais si vous avez été appelé vous direz ce qu'il est en train de dire ce sera sur la bande c'est dans la parole vous prêchez la parole alors la voix s'est fait entendre c'est le message maintenant qui arrive ce matin voici une partie du message de même que jean baptiste a été le précurseur de ma première venue ton message sera également le précurseur de la seconde et vous savons et vous savez que nous essayons de vous le faire comprendre ainsi de même que jean baptiste s'est tenu devant moi dans sa chaire naturelle de même son message écrit se tiendra devant moi lorsque je viendrai avec un cri mais je vivifierai son message écrit dans beaucoup de coeur et ils sauront alors que le roi est venu avec un christ c'est au milieu d'eux ils auront une raison de crier ils parleront tuer le christ car ils sauront à ce jour là car maintenant nous connaissons un parti nous prophétisons un parti mais lorsque la grande option de l'aigle viendra vous connaîtrez comme il vous connaît vous le connaîtrez car il sera en vous la plénitude de dieu en vous nous voyons donc à l'heure où cette promesse se trouve telle comme cela malachie 4 5 et 6 apocalypse 17 saint luc 17 30 elle se trouve là même en trois endroits ainsi en d'autres termes se déclarer là en apocalypse 17 ton message terminera tous les points laissés en suspens depuis l'âge de l'esprit de l'homme car l'homme essaie de comprendre cela il ne comprend pas vraiment même dans cet âge sur présent c'est un homme à le saint-esprit des doigts de saint-esprit mais il doit étudier et rassembler toutes choses vous voyez ensuite il va prêcher un message et les mois également envoyé mais lorsque ce grand aigle de l'inspiration cette inspiration du grand aigle vient il se tiendra simplement là car la parole est en lui il loindra cette parole on sortira de lui voilà donc la révélation spirituelle basée sur la parole de dieu ton message terminera les points laissés en suspens et introduira le messie ainsi nous savons que le prophète de dieu en 1963 le seigneur lui-même est descendu dans les jours de la voix juste la voix est venue avec un signe du prophète en 1963 vous voyez et a annoncé la révélation de jésus christ il ne pouvait être que le fils de l'homme se révélant lui-même car le fils de l'homme s'est révélé lui-même au travers des âges il s'est révélé dans l'épouse aux jeux de la pentecôte il s'est révélé dans paul irénée martin et ainsi de suite mais sous différentes formes pas toujours de la même manière voyez les sous différentes formes ainsi donc nous voyons que jean a mis un terme à l'ancien testament il a pris tous les points laissés en suspens car il ne savait pas vraiment ce qui se passait qui était la parole car ils avaient des traditions et des commandements d'hommes ils avaient les pharisiens et les saducéens et leurs semences mais jean le grand professeur est apparu sur la scène et a rassemblé tous ces points et alors il prêche à la parole le messie est proche il prêche à la parole nous découvrons alors que ce même esprit les gens a appelé un groupe élu à sortir et alors la parole elle-même est venue et a fait avancer ce groupe la parole l'a fait et cette parole a commencé à rester dans cette présence du fils de l'homme révéler lui-même à ses disciples ainsi remarqué maintenant le fils de l'homme vient toujours avant le fils de vieux fils de l'homme est un prophète amène fils de l'homme christ a apporté le message pour son heure alors il avait le germe selon deux villes en lui car il était la parole vivante de cet âge si l'option est descendu ainsi une colombe là bas sur son épaule il fut moins de la vie dans son corps et il annonce à sa parole écrite mais cela fut vivifié dans le coeur de ses disciples alors la semences reposer dans leur coeur ne comprenait pas cela voyez il ne comprenait pas cela ils n'ont pas compris jusqu'à ce qu'il est venu jusqu'à ce qu'ils viennent dans un ministère de la résurrection comme nous y attendons pour ouvrir leur entendement aux écritures mais elle se trouvait là ainsi nous découvrons alors que ce fils de l'homme le prophète de dieu a introduit l'âge du saint-esprit ensuite le fils de dieu s'est déversé lui-même sur ses semences de dieu dans la chambre cela a démarré le grand âge du saint-esprit mais il a donné une promesse il a dit qu'au temps de la fin comme ce fut le cas au jour de lot et de nommer je me révélerai à nouveau moi même à travers un corps un homme amen et ce sera à nouveau le fils de l'homme se révélant car il doit venir premièrement avant que le seigneur lui-même le défendre avec un cri le fils de l'homme doit venir avec une promesse pour cet âge et un peu les semences à sortir de tous les pharisiens et les saducéens de baptiste méthodiste et ainsi de suite il les appelle à sortir et alors ils suivent ce fils de l'homme l'homme prophète par le dieu prophète voyez fils de l'homme car ézéchiel tout également appelé fils de l'homme ensuite il devait les emmener jusqu'à l'enlèvement les amener là et leur prêcher l'enlèvement et leur révéler ensuite nous savons pas peut-être était-il censé quitter la scène quelques-uns le croit et d'autres pas parce que certains attendent qu'ils reviennent pour eux voyez mais qu'ils vous soient faits selon votre foi mais aussi je veux dire la place que je veux dire je veux dire ce que ce que disent des écritures peu importe ce que les gens croient certains s'attendaient à un grand ministère sous tente la vie vous ne pouvez pas vraiment parler avec un prophète car un prophète parlant parabole jésus l'a fait pourquoi jésus n'a-t-il pas voulu de leur expliquer c'était de lui même voyez au homme insensé et lent de coeur à croire tout ce que les prophètes ont dit ainsi donc le prophète a dit beaucoup de choses il a délibérément dit cette chose parce que c'est la volonté de mieux il doit dire il doit faire ce que son père lui dit ainsi il a une série de visions avec une tante en cette suite mais personne ne peut dire si c'était un symbole ou ce que ça signifiait car il a parlé la parole il a parlé la parole ici même dans cette conjugation juste dans le fond là bas on a parlé la mâchoire notre soeur lawson n'avait pas de mâchoire l'a pris au téléphone il a prié pas moi comment il a parlé la parole parole a continué à faire son chemin amen je veux dire lorsque dieu fait ces choses il s'est servi de téléphone voilà pourquoi le ministère au travers du téléphone est venu cette année ainsi il a annoncé au téléphone à travers tout le pays de telle sorte que les gens puissent savoir qu'il y avait une épouse qui le suivait tous les 200 miles il a porté le message d'apporter le message à son but quelque part il a porté au but tous les 200 miles là parce que là bas à porto rico un bris du sud en europe le message est sorti il a parlé la parole et les sorties il a dit dans le message sur les ailes d'une colombe blanche si je pouvais vous raconter des miracles de signes qui ont été accomplis durant les trois années passées ne le croiriez pas oui pourtant jésus a accompli ces choses il y en a vraiment très très peu de gens qui l'ont vu très peu ont vu ce qu'il a fait vous voyez ainsi nous ne comprenons simplement pas ces choses voilà pourquoi on y gagne à croire les écrits ne vous attendez pas à une grande chose semblable ici qu'à nous avons déjà été dupeux une fois 1,163 soir au seigneur certaines soeurs voulaient voir des anges avec des trompettes là où dans le ciel et toutes choses mais c'est la parole qui sort ainsi nous découvrons alors que les fils de l'homme le prophète le prophète a appelé des semences de dieu à sortir des pharisiens et des sadducéens ainsi de suite des semences et lui les prédestinés de dieu pour cette heure ils furent la semences de l'heure et il les a appelé à sortir de l'avenir quelque chose à l'intérieur d'une l'a dit suivez moi ils n'ont pas dit eh bien il était souligné mais ce que je veux dire il ne posait aucune question il le suivit sur quelle banque était-ce il n'a pas voulu dire ceci il a dit cela cela il a dit dites ce que j'ai dit voilà ce qu'il a dit n'est pas juste ne changez pas ce que j'ai dit car vous n'avez pas été ordonné à le faire seulement les aigles le font eux les comprendront et ils le prêcheront ils nourriront le troupeau voyez-vous les aigles nous voyons lors que le fils de l'homme devait apporter un message qu'est ce qu'un message un message ce sont les pensées dans l'esprit de dieu pour cet âge là et alors ce message lorsqu'il sort la parole pour l'âge alors le message parole est venu à travers christ le fils de l'homme il s'est révélé lui-même comment avec un signe juste la colonne de feu il a dit nathanaël nous autres voici un véritable sraélite en qu'il n'ya point de fraude ainsi nous avons vu un autre fils de l'homme venir et faire la même chose des milliers de fois il ne croit toujours pas mais il l'a fait donc nous voyons alors que ce fils de l'homme avec un message la parole non pas pour que ce soit adressé individuellement vous voyez mais pour croire tout ce que les prophètes ont dit les écritures voir les écritures alors c'était le message ce message était la parole de dieu c'était la parole la parole de dieu c'était dieu lui-même nous voyons alors que christ était le message semences de dieu c'est marqué l'écouté très attentivement ce que je suis en train de dire maintenant christ la parole était le message semences de dieu mais ce message semences ne vivait pas encore dans leur coeur il est cela jusqu'à ce qu'il fut vivifié par le saint-esprit le jour de la pentecôte commencez-vous à comprendre maintenant les seuls messages étaient dans leur coeur car il fut restauré il fut restauré des pères aux petits enfants et juste il est allé vers toutes les vieilles traditions et en a fait sortir des enfants et il fut restauré j'en a fait cela alors j'en ai dit je dois diminuer afin qu'ils puissent croître mais il a dû prêcher mariage et divorce avant de cliquer la scène amène c'est dans les écritures nous voyons lors que christ était le message semences de dieu mais il n'a pas vécu dans des coeurs jusqu'à ce qu'il fut vivifié par l'esprit alors nous voyons qu'est ce que l'esprit a fait le saint-esprit a fait la chose suivante le saint-esprit au jour de jésus a appelé le semences de dieu à sortir les différentes dénominations est pas juste il les a appelé à sortir ensuite il a prêché aux âmes en prison les signes ont alors suivi le message parole jésus la parole avait des signes qui ont suivi tout comme aujourd'hui il a ressuscité le même esprit le même esprit a ressuscité crise entre les morts mais cela est en vous il rendra aussi la vie à vos corps mortels dans la résurrection l'a fait vivre et christ pendant 40 jours 40 veut dire vivement allons-nous dans le jugement alors il est venu lorsqu'ils sont morts humains il est descendu sur eux pour leur donner la puissance pour le service l'esprit de dieu a fait le même esprit qui était surpris cette même onction il était le grain de blé original il demeura seul aussi longtemps qu'il marche à venir sur la terre n'aurait été le seul fruit mais les premiers fruits retourne à vie car c'est une loi dans l'héritique 23 ils retournent à dieu ils doivent être offerts en retour à dieu alors le premier grain de blé mûr doit être coupé broyé battu et être offert en retour à dieu afin que le saint-esprit puisse revenir sur les semences de dieu qui avait été appelé hors de toutes les dénominations qui attendent une promesse car le seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri la voix de l'archange c'est le temps de l'aigle que cherchez vous en regardant vers le bas levez votre tête levez vous et partons d'ici regarder vers le haut un message nous a été promis aujourd'hui avons nous reçu le message est-il sorti à 1933 a-t-il été confirmé devant le monde entier en 1963 lorsque la colonne de feu le seigneur la voix du septième ange lorsque chacun s'est descendu dans la pièce là-bas ainsi que la colonne de feu et à parler les cavaliers du chal blanc le pape vous vivez est ce que je veux dire alors le prophète a prêché le dieu puissant dévoilé avant que vous puissiez atteindre la terre promise dieu descend et se révèle dans la chair humaine il l'a fait avec moïse comme un signe que nous sommes en route vers la fois restaurée nous sommes en route vers la terre promise il l'a fait aussi avec abraham ainsi donc qu'est ce que cela a amené aujourd'hui c'est pourquoi le message par ari a appelé des semences à sortir par la parole comment l'a-t-il fait le fils de l'homme s'est révélé lui-même aujourd'hui il s'est tenu là et a dévoilé les secrets des coeurs mais un prophète lorsqu'il le fait parle toujours au futur car l'a dit qu'il viendra et le fera pendant qu'il est en train de le faire voyez ce que je veux dire alors ça dépasse leur entendement il le manque ils disent quoi ou où il a simplement fait c'est l'appelé frère un qui lui a dit vous vous appelez monsieur hunt et vous priez pour votre soeur qu'est de l'asme il a dit que j'étais son ami le saint-esprit m'a appelé son ami personne ne peut donc venir s'interposer entre nous par toutes sortes d'histoire des choses ne l'essayez pas car dieu nous a appelé amis dans le tabernacle il a dit voici monsieur coleman votre ami et son père a une attaque c'est ainsi dit des seigneurs alors je n'ai pas vu me contenir j'ai dû me laisser sortir c'est sur la bande à bas voir adieu j'ai dû crier car cela me fait révéler qu'il était ainsi donc nous savons nous voyons lors de cette parole promise malachie 4 posséder la vie en elle-même les témoins et c'est ce qui nous a fait faire demi-tour la vie en nuit vous voyez vous avez fait demi-tour vers vers cette parole si vous pouviez tracé n'importe quel endroit écoutez une bande écoutée prophète et quand vous devriez ça semblerait assez différent même c'est la vie qui vous parle c'est plus révélé dans la chair humaine qui vous parle et voilà pourquoi c'est dur lui-même parlant au travers de la chair humaine et se révéler dans votre coeur il a dit je ramènerai votre coeur auparavant votre coeur se trouver dans quelques vieilles glisse pentecôtiste mort quelque part mais il a dit je viendrai je restaurer votre coeur au message parole a-t-il fait et de voici ici amen il a dû le faire amen vous ne savez pas à quel point l'enlèvement est proche nous découvrons ainsi que le germe semences dans le prophète nous a été communiqué par la parole écrite pour cette heure n'est ce pas vrai et nous l'avons reçu mais nous ne pouvons simplement pas avoir cette puissance on a brillé dans l'esprit nous l'ont prêché avec puissance vous ne pouvez pas le faire mais vous ce que je veux dire vous des vous attendez être vivifié cela doit être vivifié premièrement toutes les écritures doit être accompli premièrement un grain de blé doit être coupé par le seigneur broyé et ainsi de suite est offert en retour à dieu sur les ailes d'une colombe blanche ne manquez pas ainsi donc nous découvrons qu'après cela lorsque le message vient malachie 4 alors le message doit vivre pour être vivifié car le corps est mort maintenant même n'est pas juste ce corsier est mort le corps de christ mort le corps sans l'esprit est mort l'esprit n'est pas encore venu car il repose simplement là un géant endormi maintenant les écritures déclarent qu'il repose là endormi nous découvrons alors que le corps mort l'esprit de dieu le fait vivre mais dû à une loi saint jean 16 leur dit il s'est servi une parabole il a utilisé une femme naturelle de telle sorte que lorsqu'elle est en travail d'enfantement elle doit éprouver premièrement de la tristesse il a éprouvé du chagrin lorsqu'il mourut le grain de blé d'eau rue c'est à l'éprouvant de la tristesse mais il est ressuscité des morts le troisième jour alors elle a éprouvé de la joie à la fin du troisième jour le troisième jour a commencé au temps de la fin 1906 il était le même hier aujourd'hui éternellement il a dit la marie aux autres à martin et à sous allez dire à mes frères et bien il est apparu à vous astuie en 1906 allez dire à mes frères que je vis je parle en langue et j'ai guéri aussi le malade des sons aux télévisions sorti à 1906 pas vrai mais allez simplement leur dire que je suis le même hier aujourd'hui éternellement c'était le message voilà tout ce qu'ils avaient comprenez vous mais au temps du soir à la fin du troisième jour il traverse à les murs c'est ce temps ci maintenant c'est dans cette heure ci maintenant une grande puissance va être libérée sur la terre la résurrection directement à travers le mur il aura dit ne me touchez pas je ne pouvais pas me toucher de vos mains mais allez leur dire que je suis le même hier aujourd'hui éternellement mais à la fin du troisième jour les aigles pour manier ma parole de toucher toucher moi mettez vos mains sur moi chantez moi à la fin du troisième jour dans saint jean 20 tout ce que vous lirez sera lié dans les sujets tout ce que vous délirez sera délé dans les cieux c'est donc voyons le corps doit vivre je dois vivre abraham est un type il est le père de la foi après remarquer maintenant que dieu est apparu sous de nombreuses formes abraham par des voix la lumière sur la fin d'un homme n'est pas vrai et bien vieux et vous êtes à paris à vous la semaine d'abraham il ya l'utère ou est ce n'est tout cela que de nombreuses formes il est apparu comme une petite feuille comme une tige comme la balle et maintenant il apparaît comme une semence attendant d'être vivifié par le saint-esprit et maintenant retournons d'écriture ils devront typifier cela voyez parce que ça se trouve dans la parole cela se passe au temps du soir lorsqu'est sodom était sur le point d'être brûlée deux ans sont descendus ont délivré leur message à l'autre l'église mondaine ceux qui croyaient le message maintenant ce qu'on abraham le prophète fut appelé hors du monde avec l'autre n'a parlé à l'autre l'autre est venu avec lui mais dieu ne lui a pas demandé d'emmener l'autre mais l'autre est venu il n'était pas prédestiné à aller dans les pouces mais il est venu quand même il a vu des signes savez il a vu la guérison et il est venu ainsi donc lorsqu'un autre abraham prophète est venu l'autre est venu également il a suivi dans le désert dans le monde a commis toutes sortes de dieu et continue à le faire voyez ce que je veux dire ils ne l'ont pas qu'ils ils continuent à le faire mais il devait venir cependant la semence élu de dieu ces femmes ont arrêté de se couper le cheveu immédiatement se manger dieu elles écoutent leur message sans attendre les semences de dieu et vous ce que je veux dire ainsi donc pour le prouver l'autre ne pouvait pas rester avec abraham car son assemblée argumenté avec celle d'abraham ils le font toujours les gens du monde argumenteront toujours avec vous si vous essayez de vivre d'une manière sain si vous essayez toujours de faire la volonté de votre père ils vous rejeteront c'est juste ils doivent le faire ils sont ordonnés à le faire ainsi donc n'ayez aucune pensée laissez-les simplement s'asseoir ici et continuer à parler laissez-les continuer à vouloir faire ce qu'ils veulent faire mais c'est le faire laisser les démons dire dieu leur a ordonné de le faire afin de vous nettoyer je vais vous rendre un peu plus doux pour faire sortir cela de vous vous lavez dans l'eau vous lavez dans cette machine à laver ils le font dans la maison de dieu ou c'est dans la maison de dieu qu'ils le font des incroyants des soins des incroyants assis là dans la maison de dieu il ne s'agit pas de l'homme à l'extérieur celui-là ne vous dérange pas ou d'or il ne vous connaît même pas n'est ce pas juste ce sont ceux dans la maison de dieu qui le font ainsi donc ils vous haïssent si vous croyez cette parole nous découvrons quand ce temps là abraham fut appelé à sortir sarah est un type de l'épouse elle était toute partie d'abraham n'est pas l'autre voyeur sarah était une partie d'abraham et sarah montra son incrédulité et il en fait de même avec nous en ce moment amen mais elle était toute partie de dieu ainsi dieu ne pouvait pas rendre sarah malgré son incrédulité abraham le cru il était un prophète il a cru sur le champ je te visiterai au temps de la vie tu auras un fils et sarah a ri par incrédulité comment moi une vieille femme pourrais avoir un fils pourquoi sarah a-t-elle vie au travers du discernement qu'est-il arrivé là voilà ce qui est arrivé nous découvrons que dieu est apparu il était déjà perdu abraham sous différentes formes au travers de cet âge de l'église alors qu'abraham sorti du monde et ainsi de suite mais en ce temps ci au temps du soir voyez juste au moment où sodom et gomorde doivent être brûlés les deux anges et descendus aura la robert ainsi que des graves ont délivré leur message et l'autre ne peut toujours pas sortir il n'a aucun témoignage pour sa famille mais ce que je veux dire à présent lorsque le temps de partir fut arrivé sa famille ne l'a pas cru et vivait dans le monde il avait perdu son témoignage il avait fait marche arrière mais abraham continue à avancer en dehors de son homme tout comme vous aujourd'hui j'ai sorti toutes les choses du monde abraham seulement d'abraham si vous aimez cela note voyez vous ainsi nous découvrons que ces deux messagers n'ont pas pu faire sortir l'homme cela n'est pas arrivé jusqu'à ce que dieu lui-même des sens sur la terre et par la lotte vient ici voyez vous ce fut le temps où lot a finalement obtenu sa petite cité zohar laisse moi dire juste un petit mot au seigneur je ne vais pas aller sur la montagne repentez vous repentez vous repentez voici le prophète n'est ce pas juste il y a eu un son j'ai eu songe la part junior jackson n'autre par une femme pécheresse et la vie un petit homme repens toi repens toi repens toi et la chose suivante a vu une longue ville de prière et la tournée alors dû à parler voici le dieu géoval et jackson a eu le même son l'autre averti sort voyez-vous il a dit enfouis-toi vers la montagne l'autre je vais parler à la montagne je vais la joie j'ai vu une petite ville doit c'est comme couper les sueurs il doit faire cette petite chose je dois le faire voyez vous c'est l'élection c'est tout ce que je veux dire à ce moment là le soleil était haut sur la terre il s'est levé sur la terre lorsque cela est arrivé le jugement est tombé le feu est tombé nous sommes maintenant dans la tente le prophète nous avertit toutes chansons prêtres préparez vous le feu est prêt à tomber le feu du saint esprit premièrement je veux être baptisé de feu du saint esprit de feu et certains ne désirent pas peu importe moi je veux que vous être baptisé du saint esprit et de feu amen nous voyons l'heure qu'en ce temps la vie était apparu sous beaucoup de formes mais il fit quelque chose d'étrange au temps du soir là se tenait le prophète et il y avait l'épouse ève dieu juste avant qu'abraham reçu la promesse dieu éloigne jéhovah est apparu dans la chair humaine s'est révélée à son épouse abraham c'est une chose il a paru dans la chair humaine voyez-vous dans la chair humaine ce fut un signe ensuite au temps de la fin nous devons rechercher le même signe la bible dit qu'il sera là saint-luc 17 30 mais croyez-vous et bien c'est arrivé nous alors nous avons dû voir dieu apparaître dans une peau humaine vous parlant la parole de dieu et vous rêvez dans tous les mystères l'avez-vous manqué ça a-t-il passé au fil de votre tête un puissant dévoilement du dieu puissant fils de l'homme prophète c'est dieu dans la chair humaine cela va être dans votre peau dans peu de temps ce sera vieux qui parlera au travers de vous disant juste comme lui c'est arrivé avec moïse également juste avant d'aller vers la promesse cela s'est passé avec abraham juste avant de recevoir la promesse dieu dans une peau humaine est apparu à bram pourquoi dans la peau humaine afin que vous sachiez que cela pourrait se produire à nouveau voilà ma raison amène voilà pourquoi ce fut dans une peau humaine ça devait être ainsi c'était la peau la parole c'était la la peau de mais qui c'est dès que voyez vous la chère parole par la parole vous êtes formés par la parole vous êtes la parole de lui exprimé si dans la chair pour cette heure pour croire la parole vous devez être dans sa pensée j'ai qu'une partie de dieu va pourquoi vous êtes justifié à ses yeux vous n'avez jamais rien fait voilà ce qu'il a dit il n'a jamais vu chez d'entre vous qui croyez la parole voyez vous ainsi donc le premier signe avant qu'abraham reçoive le fils promis isaac dieu devait apparaître dans une peau humaine maintenant la chose suivante après qu'il ait reçu la parole promise les anges se trouvaient là à sodome l'autre s'y trouvait ne pouvait pas sortir voyez juste à ce moment là la chose suivante est arrivé juste avant qu'isac ne vienne une grande puissance revenu une puissance vivifiante pour changer le corps d'abraham qui était mort avez vous saisie le corps était mort il devait donc être vivifié changé ressuscité si vous saisissez ce que je veux dire romain 8 ans si l'esprit de dieu qui a ressuscité crise d'entre les morts habitant vous il vivifiera aussi vos corps mortels ainsi donc il y avait abraham le croyant son corps était mort il ne pouvait produire aucune vie mais il était le corps il était la mécanique de la parole de dieu mais il avait besoin de la vie pour produire la semence alors une grande puissance est venue et a changé le corps d'abraham et de sarah et ils furent rajeunis ils furent ressuscités dans la condition dans laquelle il se trouvait des jeunes gens et abraham a continué à vivre et il y a aussi d'autres enfants après cela et voyons ainsi si nous sommes à ce moment d'abraham nous recherchons la même chose nous recherchons dieu apparaissant dans la chair humaine nous recherchons une grande puissance qui sera envoyé du ciel avec un cri pour changer nos pensées transformer nos corps et tous nous vivifier nous rendre vivants faire de nous des semences de dieu qui vivront sur la terre comme témoins ici bas il est le même hier aujourd'hui éternellement vous me suivez c'est le message il n'a pas changé c'est le même message ainsi donc aujourd'hui le corps est mort mais il sera vivifié la parole de dieu dit consolez vous les uns les autres par ses paroles voilà la promesse vous devez être vivifié êtes vous fatigué un homme a eu trois poules amène frère rassol il a eu trois poules maintenant regardez si aujourd'hui il disait bien frère brannam doit être ressuscité des morts voyez parce qu'il doit chevaucher la piste encore une fois mais aussi il est lilly qui doit venir il n'est pas encore venu maintenant il n'a pas restauré toute chose mais cette fausse n'était rien le saint-esprit est en train de vous montrer combien tout ça est stupide son l'onction ici qui vous le montrent en d'autres termes ils sont en train de dire qu'il doit venir pour chevaucher la piste il doit être lilly qui vient car qu'est ce qui est arrivé la barre de 163 qu'est ce que le prix signifie la bague que sont les brochures les bandes suspendues à la croix pour être crucifié un messager avec un message va premièrement mourir pour que ce dernier devienne effectif tous ont scellé leur témoignage avec du sang remarque maintenant observé ces mexicains étaient des catholiques romains mais saisis ils étaient catholiques romains ainsi donc voilà pourquoi nous avons le saint-esprit l'art au seigneur ainsi donc c'était des catholiques romains ainsi donc un catholique romain a foncé avec sa voiture contre le prophète de dieu et boum au texas nous voyons alors que dieu a donné à son prophète trois poules trois poules lui même si vous voulez savoir c'est sûr bon messieurs et beaucoup d'autres banques il vous a dit là bas je son message son premier message son premier pôle cito était la guérison et c'était les petits oiseaux juste ces petits vétérans amène et il se présentait sous la forme du pyramide ces petits vétérans ils étaient épuisés et frère brannam était fatigué il était dans le champ d'émission autour du monde était fatigué mais remarquez maintenant les vétérans douille désavoue voler vers l'est voler en arrière en direction de l'est la chose suivante était des colons n'était pas des colons blancs qui étaient des colons de grise c'était le deuxième pôle c'était sa prophétie il était en train de prêcher la semaine du serpent et tous ces messages c'était la parole de dieu je suis descendu dans les sept sous il a confirmé ça il vous a dit que c'était ainsi dit le seigneur mais c'est peut-être pour la parole à 1951 52 par un prophète il est né prophète il s'est avancé confirmé il a des années il fut confirmé devant le monde entier autour du monde par une colonne de feu sur les serviteurs remplis de sagesse je ne sais pas ce qu'ils attendent mais seule la semence peut venir et c'était le deuxième poule les colombes c'était des colons grise elles volaient en direction de l'est maintenant nous sommes tous dans la pente où est le troisième poule c'est le troisième poule attendant le troisième poule c'est bien il a dit sur la bande que la chose suivante les petits oiseaux et puis les colombes les grises la chose suivante pour son nouveau message son troisième poule c'était sept anges et juste quand sont ils venus doivent-ils encore venir ou sont-ils déjà venus mais sept anges sont ils venus pour le commissionner pour son troisième poule alors en 1963 ou doivent qu'ils encore venir juger le vous même je dis ce qui est sur bande c'est tout ne me citez pas maintenant il ne fait que dire ce qui est sur cette bande messieurs est ce leur notez-le ainsi donc sept ans je vais venir pour le commissionner pour son troisième poule là où ne se trouvait que la vie et la mort seule la parole juge la parole est-elle descendue pour juger la parole est-elle descendue elle-même la colonne de feu pour révéler les sept seaux le livre de vie de l'agneau a-t-il été projeté ouvert pour vous depuis 1963 vous êtes assis ici et bien il a projeté le livre ouvert et vous avez vu votre nom là dedans et vous êtes venu ici en courant à même mais l'agneau a ouvert le livre pas le lion le lion vient premièrement il ya une explosion qui a secoué la terre et très madame se trouvait dans la montagne regardant en direction de l'ouest il a dit que les anges se connaît comme ceci il les a aussi compté mais l'un d'eux se trouvait dans l'anglais c'était un ange puissant mais les ailes déployés en arrière c'était l'ange c'était de lui même ainsi donc seulement six ans sont descendus lundi mardi mercredi jeudi vendredi et samedi et six d'entre eux sont descendus et lui ont révélé les sauts l'autre le septième ange n'est pas encore venu c'est la venue du seigneur voyez-vous il est celui qui descend en apocalypse 10 et se tient debout sur la terre avec ses deux pieds remarquez qu'il crie sur la terre pas dans les cieux sur la terre revenez au songe au songe de jackson il a vu le prophète de dieu dans une longue ligne de prière mais une colombe est entré il a emmené sur les ailes d'une colombe blanche avant le tonnerre du côté la bande ainsi donc il est dit qu'il a tenu est ce qu'il a dit maintenant il a tenu et la voix dit ceci et j'y aura vu j'ai quand vous prenez le songe de jackson en 1962 tout cela n'était pas encore accompli pleinement mais il voyait la chose entière mais elle ne s'est pas produite à ce moment là n'est pas il a fallu attendre qu'elles se produisent ainsi donc l'explosion a secoué la terre en direction de l'ouest une constellation semblable à une pyramide est venue et la puissance de dieu a élevé frère brunham dans cette pyramide et c'est là que les sept anges de dieu lui ont donné sa nouvelle commission retourne vers l'est révèle les sept sous et cela fait le tour du monde dans le nice magazine ainsi suite les signes et ce signe là est monté dans le ciel et a formé une nuée il se trouve que nous avons ce matin car je ne pense pas que certains et les soucis marqués je ferai mieux de lire l'écriture ici mais désirent assurez-vous que ce soit correct c'est un temps étrange maintenant alors que on vous site sur chaque chose dans l'apocalypse 1 verset 9 amène noir au seigneur après ceci je regardais voici j'avais une grande non je vais dire à partir du premier verset après le sein oui j'ai vu dans la main droite de celui qui t'as passé sur le trône un livre écrit en dedans ayant dehors c'est les deux sept sous et j'ai dit un ange puissant qui crée d'une voix forte qui est d'il le livre et d'en rompre les sauts et personne dans le ciel et sur la terre et sous la terre ne plus ouvrir le livre ni le regarder c'est sept sous et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé dit d'ouvrir le livre ni de le lire ni de le regarder et l'un des anciens me dit ne pleure point voici le lion de la tribu de judas le rejoignant de david a vaincu pour ouvrir le livre et en rompre les sauts et maintenant lorsqu'il regarde le lion ne l'a pas ouvert et vous s'il l'avait ouvert cela retenait le jugement et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et des anciens un agneau qui était là comme une monnaie il avait cette forme et sept yeux qui sont les sept esprits de dieu envoyé par toute la terre il va écrire la main droite de celui qui est passé sur le trône maintenant nous voyons ici au 13ème verset jean est en train de louer et de bénir dieu est en train de faire du bruit il ya des gens aujourd'hui qui ne veulent pas que vous prier à haut de voie notre jean a vu son nom dans ce livre de vie de l'agneau il a fait des bruits amen pourtant aujourd'hui vous ne pouvez à peine chanter à n'importe quel endroit il ya quelque chose de faux quelque part écoutez ce qu'il a dit louanges honneur gloire et puissance à celui qui est actrice qui est assis sur le trône je dis la même chose j'ai quelque chose au sujet de quoi crier car l'agneau a ouvert le livre mon nom y était voilà l'agneau voyez-vous l'agneau voyez-vous ce petit agneau doula venait l'oreille ici le visage la boule voilà l'agneau jusqu'en haut ici le 7e ange voilà l'aigle je vais vous le montrer ici ainsi donc c'est christ voilà le signe du fils de l'homme dans les cieux maintenant remarqué en 1962 l'avis que les 10 points très probablement vers le ciel en criant voici la mieux de dieu est juste est ce le signe du fils de l'homme là haut dans les cieux a-t-il indiqué le ciel dans les mâcles le matin de pâques lorsqu'il a montré comme ceci indiquant le ciel est juste mais nous voulions qu'ils soient quelque part à l'extérieur à tuxonnes sur une montagne le monsoon cesse est juste quelques-uns là seulement leur propre dénomination amène seulement cela rien personne n'a pas d'europe ou d'ailleurs mis d'afrique ou d'australie mais juste une poignée de gens disent qu'il est la parole il se tiendrait sur la montagne il leur dirait voici l'agneau de dieu il ne l'a pas fait de cette manière il l'a fait à travers la parole car si l'esprit de dieu habite en boue il viviquera également un corps mortel dans la résurrection il en prend ici de là tout autour du monde n'échappe jamais de la parole de d'une dénomination et frère un témoin sans fermer la dessus aujourd'hui voyez vous ce que je veux dire maintenant car le prophète de dieu est parti et beaucoup maintenant sont en train de prier au frère brannam la nuit il a emmené à l'ouest voyez-vous il est parti c'est pourquoi il crie qu'allons nous faire voyez-vous laissez-nous tranquille ne faisons rien que les aigles s'avancent à même que l'esprit de dieu wine les aigles et les envoies l'extérieur c'est juste alors les aigles peuvent être en afrique en australie au canada mais ils verront la même chose d'un même oeil car crise humaine la parole descendre à lui même et cherchera ses brebis à travers un cas du ministère il me fera avec grande puissance amène nous essayons de délivrer ce message apocalypse 17 au jour de la joie du septième ange quand il commencera seulement à retentir lorsqu'il s'avance simplement commence à ouvrir les seaux le mystère devrait être terminé juste je veux dire il devrait réellement être terminé après tout l'église était perdue nous n'avions aucune vision du temps de la fin les baptistes disaient qu'ils avaient raison les pentecôtistes chacun avait raison juste ce dont nous avions besoin c'était une vision du temps de la fin d'année la vie celle ses paroles et juste celle de livres jusqu'au temps de la fin juste au temps de la fin lorsque la connaissance aura augmenté ils voleront ici courant ici et là à ce moment là précisément j'ouvrirai les sauts mais là nous le fera l'agneau ouvrir à les sauts vous révéleront que son prophète est un signe de jugement et le prochain rit de voix que vous entendrez sera le messie qui parlera ceci et j'y aura dieu c'est la voie suivante que vous entendrez par un signe prophétique c'est produit là bas au texas et l'étoile du soir a tracé un chemin à travers les cieux et juste et nous ne le comprenons toujours pas ainsi donc son message des visites devait terminer tous les mystères toutes ces choses qu'ils avaient sondé à travers les âges alors que le premier saut s'est brisé paul la saisie il était un prophète il savait qu'il y avait quelque chose il ne savait pas que c'était un pas promise pendant voyez-vous car cela n'avait pas encore commencé mais paul savait que ça signifiait quelque chose il a dit le mystère de l'uniquité des chaleurs il a prophétisé que cela était déjà à l'oeuvre sous forme d'esprit et vous que je veux dire ainsi combien frère brannam est plus grand lorsqu'il vous a dit que ce que c'était des milliers de visions la parole parlait toutes ces choses il les a déjà accompli je ne sais pas ce que vous attendez j'attends la venue du seigneur car il a fait retourner mon coeur et la promesse qu'il viendra il est le même et c'est en route je le sais ainsi son message devait terminer les mystères et introduire le messie avec la parole restaurée la parole est elle restaurée il ne peut pas venir à moins que la parole y soit voilà c'est que croient les pentecôtistes il croit qu'ils peuvent continuer dans le péché et qu'ils seront enlevés à sa rencontre dans les airs cela ne va pas se passer de cette manière là ainsi la parole devait premièrement être restaurée a-t-il restauré la parole cela vous regarde voyez-vous je ne peux pas vous dire cela c'est restauré dans mon coeur ainsi comment l'a-t-il fait l'agneau l'a fait il a ouvert les sept sauts juste l'agneau a restauré la parole à l'épouse maintenant l'épouse à une vision prophétique elle sait que c'est le jugement qui vient à mania si ça ira il y a trois semaines a demandé à frère brunham de venir prêcher dans son église non je ne dirai pas mais je veux dire ceci dans les églises aujourd'hui le repas du seigneur n'est qu'une tradition les gens viennent remplis de péchés et prennent le repas du seigneur il a dit mais cela ne devra pas la vie il va y avoir le saint-esprit parmi vous il appellera les amener si ça fera c'est bien bien brunham a dit cela au touchant de tabernacle c'est lui qui l'a dit pas moi il a dit cela parce que la bible dit cela voilà pourquoi il a dit voyez-vous la vie il y aura une grande puissance parmi vous et ce sera jésus-christ lui-même dieu lui-même voilà ce à quoi vous vous attendez vous vous attendez à ce que dit et descendre cette assemblée ici et parle d'autres s'attendent à ce que quelque chose d'autre maintenant ils ne veulent aucune sorte d'ordre tout ce que dieu nous a dit de faire et de retourner là à new york et de prêcher simplement la parole rendre cet ordre de l'église soumettre ses esprits à l'ordre parce que dans la maison de dieu vous devez y avoir de l'ordre c'est la raison pour laquelle nous avons l'ordre parce que les semences de dieu aime cela ils aiment être en ordre ils aiment écouter tous les biens chacun ils aiment cela voilà les semences de dieu mais quant aux esprits rebelles réprimant de temps à autre et fait leur savoir que l'autorité là devant tous quelquefois s'il pêche afin que d'autres soient dans la crainte c'est la parole mais maintenant le plus prêche comme cela qui pensait de toute façon est-ce que frère benham a dit cela à cet endroit la bible le dit il est la parole ils ne comprennent pas mais qu'ils vous comprennent ou pas prêcher la parole en saison et hors de ses ans soyez constante le temps ils ne comprendront pas ils s'attendront à ce qu'ils ressuscitent quelque part et vous ce que je veux dire mais ils ne le seront pas mon peuple les filles de jérusalem se lamenter contre le mur est juste il était là ne sont elles pas en train de se lamenter maintenant même au mur là les filles de jérusalem elles sont en train de se lamenter là au mur de la montation c'est toujours la même chose les filles seulement voyez-vous elles ne peuvent simplement pas supporter ses prédicateurs quelque chose on sait pas ainsi donc les sept sceaux ont restauré la parole à l'épouse une vision prophétique tous les mystères sont déjà terminés il l'a dit lorsqu'il commencera à retentir il terminera le mystère sur le champ à l'exception de mariage divorce tout ce qui est sorti de là est venu des sept sceaux de l'agneau oui et voilà pourquoi jean a dit bénédiction et louange honneur et gloire tout cela et ce monde de dieu aiment chanter les ailes et le trier elles aiment faire tout cela elle loue dieu que tout ce qui a une voile ou le seigneur pourquoi regarder vers le bas lever la tête car votre rédempteur approche ainsi donc nous voyons que jean devait prêcher mariage et divorce il devait diminuer le prophète de dieu devait diminuer afin que christ pu croître rome a tué le prophète la même chose aujourd'hui c'est un catholique romain comme je comprends nous avons maintenant le message paroles restaurées prophétiques ou dans nos coeurs car il y a restauré cela dans nos coeurs mais cela repose là car christ a restauré la parole à pierre ja les gens mais cela reposait là jusqu'à ce que l'arrêt résurrection 20 et la résurrection et l'enlèvement ainsi nous nous attendons à l'enlèvement dans la résurrection vous devez premièrement être ressuscité car nous sommes morts le corps est mort il a besoin d'être changé alors lorsqu'il sera vivifié il sera vivifié à chaque parole chaque parole cet esprit sera transformé amen voilà cette puissance que vous attendez maintenant même si je pouvais seulement prier pendant 15 minutes si seulement je devais continuer à avancer si seulement je pouvais m'arrêter d'être si méchant riez la puissance vient mais c'est une semence de dieu il y aura donc des moins autant de la fin qui feront toujours la même chose baptisé dans le saint-esprit le prophète de dieu le dit cette femme a dit je peux gravir cette remarque il a dit non tu ne le peux pas elle a marché là avec des chaussures à hauts talons elle a commencé à descendre un chemin étroit devint plus étroit plus étroit plus étroit et elle est tombée vous ne pouvez pas marcher vous marcherez dans le chemin il y a un chemin il ya une grande voie et lui a un chemin et ce chemin est appelé le chemin de la sainteté ses chaussures à hauts talons comme cela qu'ils font presque tomber et elle se promène en claquant alors qu'elle se déplace les filles de sion vous ce que je veux dire le prophète de dieu a prêché cela et ils sont furieux contre lui mais néanmoins ce message d'apprécier vie dans les coeurs de quelques-unes des filles de sion aujourd'hui nous en avons quelques-unes semaines ils vus dans leur coeur amen croyez-vous cela la radio amen l'art au seigneur ainsi nous avons le message paroles restaurer prophétique ou dans le livre dans notre coeur pourtant il a besoin d'être vivifié il va être vivifié ainsi donc je crois que mon coeur a été ramené je ne sais pas ce qu'il en est du vôtre vous voyez mais le mien a été voyez-vous ce que je veux dire voilà ce que je crois qu'il vous soit fait selon votre foi amen ne me citez pas maintenant j'ai dit ce que je crois c'est moi voyez-vous maintenant le messager épuisé à crier vous rentrez à la maison sur les ailes d'une colombe blanche il s'est arrivé maintenant vous l'avez attendu ici au téléphone il a eu le psaume 55 si vous l'obligez vraiment dans l'esprit vous verrez ce qu'il essayait de le dire il était fatigué était malade malade durant 40 années les gens venaient pour que l'on prie pour eux jusqu'en face de lui et dieu ne l'a jamais guéri il avait la régie comme un petit animal en furie dans une évision dans son estomac il était malade vraiment était malade il a souffert pendant 40 ans 40 années c'est aussi un jugement ainsi donc il avait cependant un message avant qu'il ne puisse rentrer à la maison maintenant sur cette bande là il a raconté une histoire au sujet d'une petite colombe et une colombe est un signe c'est également un signe de chers elle a été utilisée comme si vous parlez également pour jésus christ symbolise donc la paix et maintenant le prophète de dieu avait raconté son histoire je pense qu'il s'agissait de la première guerre mondiale et de quelle manière c'était un pigeon voyageur voyez vous il avait un message à délivrer et l'ennemi il a vu ils ont commencé à me tirer dessus et ses ailes furent coupé voyez une partie de son arrière train atteint et ainsi de suite mais il a continué à avancer il fut blessé et meurtri mais il rentrait à la maison voyez-vous il a importé le message à son but et il est tombé à terre maintenant les petits oiseaux voler vers l'est après le premier pool n'est pas juste ensuite la colombe le pôle suivant ces colombes voler vers l'est après les sept anges le prophète de dieu est arrivé à jeffersonville en direction de l'est est juste il était meurtri maltraité fatigué épuisé il savait bien peu alors qu'il traversait le texas mais il devait passer par là voyez-vous car il y eut un obscurcissement là bas au texas et c'est là qu'il fut tué le serviteur de dieu ainsi nous voyons pourquoi est ainsi nous ne savons pas nous essayons de comprendre aujourd'hui la signification de tout ça mais cela signifie quelque chose nous savons ceci c'est qu'il avait un message depuis 1933 il a prêché la parole car dieu lui a donné beaucoup de vision afin de cueillir des fruits des deux côtés les noms de jésus est également des trinitaires il prenait il a pris du fruit des deux côtés un premier et aussi un pommier il a cueilli des fruits et juste il les accueillit son message apporté des fruits et alors je veux dire le couronnement de son message son troisième poule lorsqu'il devait révéler la bible elle fut révélée et bien là il a fait sortir ce message il est sorti ceci est l'âge les appelés hors deux premièrement vous avez eu l'âge des martyrs ensuite vous avez eu l'âge des réformateurs ensuite l'agneau vient ouvre le livre et appelle son peuple à sortir c'est pourquoi le prophète a fait sortir son message ensuite il est revenu il a dit le prochain message majeur sur mon coeur est de retracer la semence du serpent mais maintenant il a fait sortir le message mais il y a des gens vous devez être très spirituel ici il y a des gens qui disent maintenant il a dit lui-même qu'il avait trois poules et je viens de les mentionner des petits oiseaux des colombes grise et cet ange ce fut pour lui ses signes pour ses trois poules mais il y a un autre signe un aigle et si ça a été pour lui c'était aussi un quatrième poule et bien à vous de voir combien de poules il était censé avoir juste il était censé avoir trois poules ils ont eu tous trois poules incident s'il devait avoir un quatrième poule cela aurait été l'aigle ainsi il était là dans la tente pendant 33 ans prêchant la parole en saison hors de 16 ans rêvé dans la parole entière alors à la fin il fut là dans le désert et il commence à dire à présent qu'il veut prêcher la semence du serpent dire de quelle manière cela commencé au commencement juste à peu près à ce moment là l'assement du serpent était prêché quelque part dans le pays et vous souhaitez maintenant ainsi on l'a dit au prophète savez oh oui on ne lui a dit et il a simplement souri il était heureux car il savait qu'un aigle avait saisi dans l'esprit ainsi maintenant il était heureux c'était son temps de rentrer à la maison maintenant ainsi il était malade fatigué 40 années son estomac et suite vous savez tous là bas en arizona finalement là et c'est sûrement c'est sur la bande sur les ailes d'une colombe blanche il est monté maintenant sa mère elle a dit comme tous ces songes se sont accomplis il ya quelque chose que nous avons tous manqué je crois je sais que moi je les manquais de façon si jamais elle a eu un songe pense que j'ai noté ici une partie si vous voulez attendre oui sa mère a eu un son et c'est sûrement il a dit qu'elle a vu six colombes dans la forme d'un s descendre directement et ensuite repartir maintenant elle l'a vu malade couché là près de mourir avez-vous saisie c'était sur bande elle a vu son fils frébranam malade et mourant mourant mais il était alors il a dit rapidement mon estomac vous savez si c'est un professe il parle en parabole mais cela se parlait ainsi donc il a également vu un petit animal en furie long de six pouces il est descendu dans sa gorge en glissant et vous maintenant il a dit que c'était la souffrance de l'homme le nombre 6 et le nombre de l'homme voyez vous mais il lui a été promis un jour qu'il montrerait un signe et que ce serait la septième colomb blanc ou cela se passerait-il le seigneur de pourvoir à son propre sacrifice il a pourvu un bélier abraham très loin là dans le désert sur une montagne juste il a pourvu un bélier comme signe abraham là bas très loin dans le désert ainsi le prophète de dieu a dit lui-même qu'il était là-haut dans la montagne et je pense que c'était en octobre il a vu une colombe blanche cette colombe blanche était blanche comme la neige je n'étais pas grise blanche comme la neige alors il savait ce que cela signifiait cela voulait dire qu'il serait finalement guéri maintenant il a eu ces trois poules maintenant je ne suis pas en train de dire qu'il était censé avoir un quatrième poule je n'ai pas dit cela mais il avait eu ces trois poules il était fatigué il était épuisé pendant quarante ans il a prêché la parole là bas il était malade et voilà l'année du jugement voyez le nombre de jugements il était là il attendait lorsqu'il a vu ce signe il a crié ensuite il est revenu et il priait là et de saint esprit a dit regarde par dessus ton coeur et au dessus de son coeur était gravé dans le rocher gravé dans le roc aigle blanc et alors c'était que c'est en volet il a vu un aigle voler dans une vision toutes choses ainsi donc la colombe de saint esprit premièrement ensuite l'aigle maintenant c'est un autre signe un message différent j'ai vu dire qu'il a dit il a dit qu'il savait qu'il verrait la septième colombe est également même moment il a vu ce petit animal en fureur suspendu une branche juste en octobre il a vu tous les trois ensemble il a vu ces petits animaux l'ancien fureur suspendu une branche très bien il a vu écrit dans le rocher aigle blanc la vision a dit juste exactement par quoi viendrait le message suivant maintenant je ne sais pas ce que ça signifie mais c'est souvent j'ai écrit exactement comme il a vu l'aigle blanc voler juste exactement et ce que la vision a dit que le message suivant par quoi viendrait le message suivant c'est écrit dans le rocher mais la colombe est venu en premier ensuite ce fut l'aigle alors il a dit dans la prière je peux l'imaginer c'est terminé voyez-vous je vais être guéri un signe dans car la colombe était un signe pour noé lorsqu'elle est revenu je pense avec le rameau d'olivier c'était la paix après les eaux du jugement noé et sa famille leur finalement la paix et la sécurité sur une terre sèche mais la colombe furent un signe pour un signe de paix et alors christ est descendu et une colombe est apparue un signe et il nous donne sa paix maintenant frère brunham cette septième colombe fut pour lui un signe de paix car il a lu dans le psaume 55 sur les ailes d'une colombe blanche il voulait prendre un envol d'ici sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige et personne ne savait de quoi il parle vous n'êtes pas censé le savoir ainsi donc et jackson a eu un songe et très brunham a marché là bas juste exactement comme si quelque chose allait se passer c'est arrivé nous savions pas ce qui est arrivé alors il a dit que jackson a vu l'église de frère jack moore et il a vu l'église tout cela frère brunham connaît une longue ligne de prière est-ce qu'il a tenu il voulait que tous les anciens qui avaient commencé au tout début soit il y était jack moore et tous les dans le songe de jackson dans la fin de cette ligne de prière une colombe à traverser la fenêtre voyez il a emmené à la maison l'amener mais la colombe est venu par la fenêtre il ya l'heure et ça juste après cette longue ligne de prière le tonnerre a retenti une voix dit voici joueur à dieu il s'est fait la fin des choses ainsi les gens s'attendaient à ce que le tonnerre retentit s'acheter une voix parle voici joueur à dieu mais cela n'arriva pas mais vous ce que je veux dire n'est pas arrivé ainsi une autre femme a vu le même songe et la vie un petit homme courir dans les rues repentez vous repentez vous repentez alors le tonnerre a retenti une voix dit voici joueur à dieu presque le même songe ainsi donc qu'est ce que cela signifie je ne vais pas vous le dire parce que je ne sais pas mais si ça a été prêché alors vous le comprendrez ainsi donc il a aussi dit c'est terminé je vais être guéri c'est un signe dans l'eau que j'ai enfin la paix la septième colombe qui est un signe pour moi pour lui mais alors au même moment il fut maltraité meurtri mais il a vu un aigle il savait que c'était la gueule il savait que les deux pouvaient voler haut dans l'esprit ils prendront le message il se peut qu'ils tuent le messager et qu'ils sèlent son message du sang mais le message continuera à vivre car les aigles peuvent saisir ce message et prêcher cette parole en saison hors saison d'une manière ou d'une autre réprimandé avec toute la longue limitée appelé le pêcheur peu importe dieu dit à l'aigle de le faire il le fera il fera ce que dieu lui dira de faire les aigles pourquoi car il savait que les aigles devaient commencer dans la genèse amène l'assement du serpent dire de quelle manière tout cela a commencé il savait que les aigles le saisir et il sourire simplement s'il venait à l'entendre ainsi que puis vous dire vous devez être spirituel nous découvrons alors qu'il a également dit que nourrit a reçu le signe d'une colombe qui était un message et la colombe est un messager venant lui dire que tout allait bien aussi tu as donné un signal mais tu as donné un signe au monde nous a également donné un signe la paix pour vivre et il m'a donné un signe et le jour suivant c'est but qui prie voyant cet aigle volé au dieu il y a un message qui s'avance maintenant je prie que tu laisses la colombe du saint-esprit conduire le conduire à une fois envoyer un message si tu as pu envoyer un message à nous et à gens tu peux me l'envoyer tu peux l'envoyer aux autres sur les ailes d'une colombe la foi la colombe blessée a ramené le message voilà ce qu'il a dit la colombe blessée a ramené le message il est tombé mais le message a atteint son but est-ce qu'il a atteint son but dans votre coeur alors s'il est dans votre coeur si dieu l'a restauré dans votre coeur il vivra lorsque la puissance vivifiante le frappera c'est la parole de dieu amen ainsi nous voyons alors que la colombe blessée a ramené le message et a crié au dieu c'est terminé donne nous simplement la foi pour le croire et il a dit quelques autres paroles mais ainsi de suite autour du pays vous savez comme cela ainsi donc noé a recherché un pays ses frères franck a saisi cela ainsi l'esprit de la colombe du saint-esprit pour donner la foi il a dit seigneur que la colombe du saint-esprit battre des ailes dans notre coeur pour nous donner cette fois qu'il a restauré la parole la mécanique elle est revenue vous avez la foi dans cette parole vous attendez la puissance vivifiante car il vous a restauré de retour à cette parole mais christ doit vous emmener plus loin maintenant seulement christ peut vous emmener plus loin ne vous avisez pas de suivre un homme suivi le message alors il n'aurait pas de tristesse aujourd'hui vous ne courrez pas tout autour du pays n'importe où si vous suivez si vous suivez l'homme si vous êtes en train de suivre l'homme vous seriez là bas maintenant même mais si cette parole de dieu demeure dans votre corps dans votre coeur demeurer en moi je demeurerai en vous en ce jour là si vous continuez à demeurer je continuerai à bénir je continuerai à sanctifier vous continuez à croire et je remplirai vos coeurs en ce jour là je vivifierai vos corps mortels si vous croyez seulement à la chair de l'homme voyez-vous car dans ce même songe avec sa mère il fut dit au moment où il se mourait il était en train de construire une maison sur la colline il n'est jamais entré dans sa maison c'était dans son songe des années auparavant lorsqu'il reposait l'amour il y avait une maison qui se construisait sur la colline ainsi n'y est jamais allé si nous voyons qu'il a également dit que ceci soit une ligne de prière mémorable pour les malades en l'honneur des jours anciens cela peut se produire à nouveau c'était là sur la bande nous voyons alors que les sept sceaux ont restauré la vision prophétique à l'épouse l'épouse là maintenant dans son coeur et ce message vivra par l'onction du grand aigle car il y a une puissance qui vient sur la terre qui va vous changer amen elle va vous changer ainsi donc maintenant si nos coeurs ont été ramenés vers le message je ne sais pas parce que c'est censé être des incroyants des soi-disant croyants et des croyants dans la même assemblée mais un jour il y aura une grande puissance qui viendra pour les éliminer mais vous voyez il le fera pas moi ne déracinez pas l'ivraie laissez-les s'asseoir prêcher nourrisse et le troupeau c'est ce soir voir à dieu ainsi donc le messager épuisé le messager épuisé à crier pour rentrer à la maison sur les ailes d'une colombe blanche n'a-t-il fait voilà ce qu'il voulait il a commencé à chanter sur les ailes d'une colombe blanche il a chanté la rechanter sans cesse ils ne savent pas ce qu'il était en train de parler aux juifs voyez-vous ainsi maltraité meurtri et il continue à ainsi vous voyez le prophète des dieux a créé pour la délivrance il a parlé comme cela il savait qu'il devait voir un signe d'une colombe la 7e colombe c'est un signe de paix le son de sa mère j'en ai parlé c'est donc nous voyons également qu'il a dit avoir eu cette fois huit cette changement cette fois 8 56 ans il devait y avoir un changement puisqu'il a dit également combien le signe de la colombe a été étrange pour nom et frère bradham rentré à la maison les catholiques romains j'en ai parlé je veux saisir quelque chose là il a vu la colombe blanche j'ai parcouru tout cela j'ai prêché je suis sorti un peu de manoeuvres ici ainsi nous voyons il a vu d'aigle voler il savait que s'il pouvait amener ce message à son but vieux saisir alors ce message dans les coeurs le vivifierait le faire vivre pour l'âge mais vous ce que je veux dire il y a certaines semences prédestinées de dieux qui ont reçu un message mais qui ne peuvent rien faire ils doivent attendre s'attendre au seigneur il est 40 alors ils prendront le renvole comme des ailes ils courront ils se fatigueront point vous marcherez et vous ne chansonnerait point autant de dieu qui est en train de venir ainsi nous voyons mais quelque chose que je voulais dire remarquez ceci rome a eu un dialogue avec le monde entier ces quatre dernières années remarquez ceci mais ses oeuvres furent terminée en décembre 1965 mais juste le prophète de dieu est venu avec un dialogue pour l'épouse son oeuvre c'est terminé en décembre 1965 le papa dit la semaine dernière la semence semé par le conseil doit maintenant être cultivé c'est ce qu'il a affirmé et nous savons qu'il ya une puissance démoniaque qui va venir sur la terre et cultiver cette semence ce n'est pas rome au milieu de l'image à la bête et de toutes les églises ils vont aussi avoir une puissance vivifiante qui va les attirer ensemble contre l'épouse et nous savons également qu'il y aura une grande puissance parmi les semences de dieu et les semences de dieu seront cultivés par l'esprit de dieu tout puissant alors nous voyons juste avant que frère brunham lui terminé pour incider il prêche à l'enlèvement à yuma et rialto maintenant l'épouse veut savoir pourquoi il est allé prêcher ça là-bas pour quelles raisons il n'est pas venu à dire personne ville voyeur il a dû suivre son père ainsi allons à deux pierres 3 voici ce qu'il a prêché la main encore environ cinq minutes comprenez-vous le message la brunham a prêché sur l'enlèvement avant sa mort parmi des moqueurs de pierre 3 3 sachant avant tout que dans les derniers jours on viendra des moqueurs avec la fagrie marchand selon leur propre croitise et disant où est la promesse de son avènement car depuis que les pères sont morts tout demeure comme dès le commencement de la création maintenant la promesse de sa venue a été reliée dans malachie 4 il est donc parti après avoir prêché sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige à yuma et il a annoncé un banquet et on a rapporté que l'on fumait là bas et il disait dépêche toi vas-y entre dans ton sujet ils étaient en train de se moquer mais les écritures disent qu'il a dû le prêcher là il a dû prêcher la promesse de l'avenue parmi les moqueurs et il a également dû arrêter la bande mais il s'est servi de psaume 27 5 il est noté dans deux pierres 3 3 4 voilà ce qu'il a utilisé mais c'est ce qu'il fraîche a dans deux messages ainsi nous avons entendu nous avons tous entendu que l'enlèvement aurait lieu dans la quatrième veille entre 6 heures et 9 heures du matin quelqu'un veut savoir et bien c'est un truc sonne et bien alors c'est ce qu'il a dit je n'en sais rien mais je n'ai même pas entendu la banque mais le prophète a dit que ça se passerait entre six et 9 heures du matin c'est assez bon pour moi je n'ai pas de savoir que là ce sera en afrique et l'heure au canada entre 6 et 9 je vous dis car je sais ceci c'est que la bible a dit lorsque le septièmement sera après la terre il n'y aura plus de temps n'est pas juste et bien vous n'inquiète pas au sujet de ces choses au sujet de quelle heure ce sera en californie et quelle heure là-bas car il n'y aura plus de temps le temps comme vous le savez vous le connaissez les jours et les heures ceci est l'éternité ainsi n'essayez jamais de vous prendre la peine n'essayez pas de vous l'imaginer il n'y aura plus de temps c'est ce que disent les écritures ainsi donc nous voyons qu'il a dû le prêcher de cette manière et il a terminé très vite à m'a dit d'autres jours que tout ce qu'il disait c'est que le jugement est en train de venir le feu est en train de tomber et le feu est tombé en indiana et aussi un californie des boules de feu sont tombés des signes que la boule de feu du saint-esprit va tomber sur eux bientôt c'est tout à fait j'ai ainsi donc il a prêché ça là bas et maintenant un frère de l'ouest je ne mentionnerai pas son nom il est allé à phoenix il ya rencontré là bas un frère qui était aux réunions et il a dit des choses extraordinaires voilà ce qu'il a dit trois choses doivent arriver avant que le seigneur n'apparaissent maintenant retourner un bram certaines choses devaient se passer avant qu'isac n'apparaissent dans la chair humaine mais une puissance a dû venir et changer leur corps qui était mort très bien prenons un tessaloniciens 4 14 afin de le voir dans les écritures je suis fatigué à même voir à dieu le verset 16 car le seigneur lui-même descendre du ciel avec un cri avec la voix de l'artange et avec la trompette de dieu et des morts en christ ressusciteront premièrement maintenant je vais dire ce que frère brana madine c'est sur la bande mais c'était les notes de ce frère mais on me les a donné ainsi je vais vous donner je n'ai pas dit ceci maintenant frère brana m'a dit maintenant il ya trois choses qui doivent arriver il ya un cri la voix de l'artange et une trompette de dieu il a dit maintenant le crie la première chose qui arrive c'est le cri écoutez maintenant c'est que le crie c'est le message à travers malatica pour quelle raison crier vous avez-vous entendu quelques jours du sujet de croix crier grand est le sein d'israël au milieu de vous ceci n'est pas un sujet de crier la parole de dieu est ce pas simple combien c'est simple le seigneur descendra du ciel avec un cri sur la terre à l'autre terme voici son prophète en train de céder le message avec son sang le message est sorti sous forme de brochures de bandes et il repose là maintenant et des moqueurs viennent il n'était pas un prophète s'il avait été un prophète qui ressuscite des morts mais vous soyez prudents lorsque vous criez pour lui pour demander qu'ils ressuscitent soyez certains que c'est la volonté de dieu mais vous ce que je veux dire des moqueurs ressuscite de l'art vient donc maintenant voyez vous voilà pourquoi j'ai pensé que j'avais un message vous êtes mort maintenant mais vous ce que je veux dire alors le seigneur lui-même descendra du ciel il fera retentir ce cri il fera vivre ce message comment dans vos coeurs c'est très simple l'eau est construit là et là c'est qu'on est large ils se sont moqués d'un espagir ils s'en sont moqués ils s'en sont moqués mais l'eau est venue un type de l'esprit et elle a élevé ce message cette arche elle est montée tous les autres sont morts ce message si ceci est le message et pour moi c'est le message car il vit dans mon coeur il va être visifié mais vous ce que je veux dire c'est pourquoi toute autre chose pour moi et fausse il n'y a pas d'autre message état de fils et corpéen parce que c'est pour moi c'est faux ceci est le message et bien que le corps du prophète de dieu repose là jeffersonville j'ai le message car il a parlé ce message continue à prêcher dans l'âge de l'aigle alors il s'accomplira mais maintenant même il m'a dit de nourrir le troupeau à tout ce que je peux faire c'est me tenir ici la laissant le saint-esprit nourrit le troupeau si je suis appelé dans ce grand âge moins cet âge dans lequel un septième ange maltraité meurtri avait ses ailes coupées rentrant la maison c'est ou ce que je veux dire meurtri mais on va dire que chaque hausse dans son corps est revenu à sa place avant qu'il meurt chaque hausse est revenu à sa place a été ressoudé et ensuite il est mort ainsi donc il a apporté le message maintenant vous dites et bien pourquoi l'esprit distille qu'il y doit venir premièrement et bien retourné à ce moment là dieu caché dans la simplicité vous y étiez tous il a dit cela lorsque l'enlèvement viendrait il y en aurait tellement peu pourquoi il ne se trouve même pas manquant parce qu'il a dit il y en aurait vraiment peu et personne ne pouvait s'imaginer de quoi il parlait il a expliqué pourquoi les jugements tomberait et ils ont commencé en alaska voyez-vous les jugements en arizona cette inondation la neige et partout à travers un désir à riz mais vous ce que je veux dire les rivières qui débordent et ainsi les jugements sont en train de tomber par soi près de pays les jugements tomberont christ sera sur la terre dans son message paroles vivant dans votre coeur mais alors certains viendront en cours en disant pourquoi l'esprit distille qu'élie doit venir premièrement ou est-il mais pourquoi ne ressuscite il pas de l'un et il y est déjà venu pourquoi il était un prophète et la fondation du monde il est sorti en 1933 vous savez vous pas pourquoi pensez-vous qu'il se tenait là en disant arrêtez de couvrir vos cheveux c'était dieu qui vous parlez la sœur c'était dieu qui vous parle à travers sa parole de sa vie voilà mais vous avez agi comme bon vous semble c'était dieu qui était révélé dans la chair humaine mais c'était si simple il a dit que quelque chose viendra parmi vous et passera au dessus de votre tête droit à travers vous c'est ainsi que dieu agit il vient de la simplicité maintenant je ne vous dis pas qu'il y est déjà venu je ne vous dis pas que frère brunham ne ressuscitera pas des morts s'il vous plaît ne sortez pas d'ici en disant cela je vous ai dit pourquoi l'esprit distille est-il déjà venu votre coeur est-il restauré je vous dis que si dieu désire le ressuscité c'est l'affaire de dieu ce serait selon la volonté de dieu ainsi lors que vous priez dit seigneur que ta volonté soit faite soyez certains que vous ne priez pas faussement soyez certains après tout ce que le messager meurtri maltraité a combattu pendant 40 ans avec un trouble d'estomac pour vous amener le message il repose ici que vous ne couriez quelque part ailleurs le messager est censé être dans votre coeur vous devez pas courir quelque part ailleurs il est censé être dans votre coeur si vous désirez aller là bas allez-y d'une manière disciplinée allez voir le prophète voir son corps et revenait à la maison mais voyez-vous rome l'a tué mais il atteint son but en vous c'est juste ainsi donc si vous voulez savoir quoi c'est le message le messager le message est sorti pour moi voyez-vous maintenant les gens veulent vous poser des questions je ne vais pas répondre à aucune des questions je ne fais que prêcher la parole ici je n'ai rien essayé d'expliquer vous ne pouvez pas expliquer ceci cela doit être révélé aux aigles ainsi à frère anti moi même le saint-esprit nous a montré à nous deux de ne rien essayer d'expliquer quelqu'un vient et demande ceci vous demande cela je n'en sais rien je suis juste un serviteur du seigneur faisant ce que je suis censé faire ici à new york parce que je suis censé faire ici si dieu change cela alors je serai heureux tout ira bien pour moi mais je vais dire ce qu'il a dit je vais prêcher la parole ainsi donc si le message a été restauré et il avait le message est ce que vous voyez tous quelque chose a-t-il été restauré dans votre coeur croyez-vous dans tout ce que les prophètes ont dit voilà le message votre coeur a-t-il été détourné des pentecôtises baptiste n'importe qui est tourné vers la parole vous voulez entendre la parole la parole la parole et votre coeur a été restauré à la parole croyez alors dans tout ce que le prophète de dieu a dit et en regardant par dessus la barrière la balustrade maintenant il serait heureux de nous voir tous à travers le pays nous exhortant les uns les autres réunis ensemble avec amour comprenez-vous ce que je veux dire et non pas des petits problèmes des accusations vous avez dit ceci qu'est ce que dit là et ainsi de suite il serait heureux de savoir que son message atteint son but ainsi donc de savoir que son message atteint son but facile soyez certains aujourd'hui que le message de dieu atteint son but dans votre coeur car c'est la parole de dieu alors si c'est arrivé il a dit que la chose suivante se produirait deuxièmement la chose suivante attendez le cri oh oui numéro 2 la deuxième chose c'est la voix de martin jésus sur la croix j'ai remarqué jésus en haut sur la croix jésus a rendu l'esprit c'est terminé voyez l'oeuvre est terminée il a rendu l'esprit il a crié une voix forte et la résurrection s'est produite juste la voix est venue après que le fils de l'homme le dieu prophète soit mort mais vous ce que je suis en train de dire le saint-esprit vous voyez est descendu à prêcher aux âmes en prison mais une voix elle a crié une voix forte quelque chose a été dit c'est qu'on a dit qu'il y avait quelque chose à la voix de jésus dans les paroles qu'il a prononcé observez bien tous les saints de l'ancien testament de pouillard ont été endormis ne manquait pas ça ils étaient c'est dormi ainsi dans leur sommeil bien qu'ils se trouvaient dans un endroit différent ils continuent à dormir il n'était pas mort mais il les a réveillé avec un cri il a crié sur la croix et ils se sont réveillés le temps de la résurrection et sont apparus et ont marché autour de la terre la bible dit que l'épouse est endormie elle sommeille elle dort ainsi le seigneur lui-même doit descendre quitter son corps dans les airs on a quitté son corps là sur la croix à l'espace et l'oeuvre est terminée le message atteint son but est juste est-ce qu'il vit dans votre coeur bien que nous dormions que nous soit nous sommes morts le corps est mort ils sont endormis mais il y aura une voix un tonnerre j'ai au va dieu il va dire quelque chose qui va nous réveiller car nous sommes endormis il dormait et une voix criat réveillez vous et à prononcer certaines paroles nous sommes endormis lorsque cela arrive c'est la résurrection elle est en route résurrection est en route et seul la semence de venir c'est le temps vous allez voir une petite persécution elle arrive maintenant envoyé ainsi donc les saints se sont levés jésus a dit quelque chose et cette voie à nouveau amènera l'enlèvement à une épouse endormie avec un cri un message qui vivra amen ainsi une épouse est en train de dormir et les tonnerres doivent être parlé je le crois la troisième chose la trompette et ceci va appeler l'épouse et aux soupes et des noces voyez vous voilà ce qui va se passer maintenant dû à-t-il donner à frère bradham trois poules plus un autre poule il a donné trois poules les petits oiseaux les colombes brise mais cet ange comme signe lui a-t-il donné un autre signe comme un aigle c'est à vous de savoir je ne dis rien tout ce que je sais c'est qu'il est mort tout ce que je sais c'est qu'il a dit que le message a fait son but maintenant s'il doit revenir à nouveau comme l'aigle je ne sais pas je suis à l'âge de l'aigle soit il y aura un aigle à nouveau mais ce que je veux dire soit ce sera dans la résurrection et si même la semence royale d'abraham dans la résurrection en ce temps-là vivifiant leur corps pour voir beaucoup de fils à sa ressemblance ou bien ce sera tous les aigles réunis là on suivait maintenant si tel était le cas voilà c'est à quoi je m'attends ainsi je prie que vous compreniez ce que je viens de dire maintenant aussi je ne suis pas en train de vous dire que très bien ne pas ressusciter ne l'est pas dit je dis que s'il ressuscite ce sera pour la gloire de dieu ce sera la volonté de vie mais je sais ceci il doit y avoir une puissante résurrection viennent parmi les poux je le sais et s'il ne ressuscite pas j'ai entendu lui même le dire je m'en vais mais je reviendrai dans un peu de temps à la dernière trompette dans ce qu'il a dit voilà ce qui fut dit ainsi donc si les gens s'attendent à ce qu'ils reviennent je ne sais pas peut-être ils ont raison mais quant à moi je m'attends à la volonté de dieu je m'attends à ce que le seigneur lui-même descendre du ciel avec un cri ainsi donc je me tiens ici par la grâce de dieu ce matin pour vous consoler par ses paroles amen pour mon hôtel dieu tout puissant nous te remercions père pour ta parole ce matin nous prions seigneur jésus que cette parole est consolée le coeur des brebis afin qu'ils puissent comprendre ces choses les seigneurs dieu nous savons que c'est un message long et qui a duré mes pères nous sommes sentis conduits à ce que ce message sort pour cette rebille nous sommes pas responsables quelque autre endroit seigneur mais nous prions que les paroles qui ont été parlées ici soit vivifié dans leur coeur et que cela puisse vivre et faire qu'ils sortent de l'ici avec une plus grande compréhension des écritures et puissent plus le révéler à leur coeur et père nous prions pour la famille des frères bradam pour tous ceux qui éprouvent du chagrin au dieu en séjour seigneur beaucoup se lamentent et nous nous lamentons également seigneur nous savons père que tu préfères que nous croyons dans sa parole et nous essayons aussi par la grâce de dieu de prêcher sa parole seigneur et d'exhorter les brebis maintenant père nous prions nous serons à prier durant toute la semaine seigneur pour toutes les différentes personnes qui se trouveront là bas ni le gala au seigneur bien qu'il y ait de chagrin ici maintenant nous savons qu'il se transformera en joie père nous prions que tu bénisses ton peuple car nous le demandons dans le nom de jésus christ amen c'est parti